... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le Sénat a transmet les cas de trois collaborateurs de l'Elysée à la justice. Le bureau du Sénat a pris cette décision à l'unanimité. Comme Alexandre Benalla et Vincent Crase, ils sont soupçonnés d'avoir menti sous serment à une commission d'enquête. Les explications à suivre. Et ce vote a été perçu comme un procès politique du Sénat contre l'Elysée. Vous entendrez dans un instant la réaction de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, ainsi que le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille, pour qui le bureau est allé trop loin. La séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct, en exclusivité, sur notre antenne, dans un instant. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette édition avec le hashtag Sénat360, pour m'accompagner cet après-midi. Pour toutes les réactions des sénateurs, salle des conférences, on se retrouvera Tam Tranu et puis Alexandre Poussard, en direct de l'hémicycle, dans notre multiplex, dans un instant. Et justement, on prend tout de suite la direction de la salle des conférences, pour une première réaction à cette décision du bureau du Sénat, qui a tranché. La Haute Assemblée a fait le choix de transmettre à la justice, je le disais, les cas d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras, mais surtout ceux des proches collaborateurs de l'Elysée. Tam, vous êtes avec Jean-Marc Gabouti, membre du bureau, sénateur RDSE. Oui, effectivement, Jean-Marc Gabouti, comment s'est passé tout simplement le bureau du Sénat ce matin ? Finalement, la majorité a été assez large pour transmettre les cas de Patrick Straudat, Alexis Colleur et du général Lavergne à la justice. Comment ça s'est passé ? Alors, un petit rectificatif, seul le nom de Patrick Straudat apparaît. Oui. Ensuite, tous les autres témoignages sont transmis à la justice. Donc, c'est uniquement Patrick Straudat, effectivement, qui a cette suspicion de faux témoignages. Comme pour Vincent Kras et Alexandre Benalla. Donc, il y a eu une discussion au sein du bureau, chacun a pu faire valoir ses arguments. Je pense que les positions étaient quand même assez arrêtées avant d'entrer en séance. C'est peut-être regrettable. Donc, voilà. Ensuite, la décision, le bureau est souverain. Ce n'empêche pas aux uns et aux autres d'avoir nos propres positions. Vous étiez, vous, personnellement opposé. Vous aviez même dénoncé auparavant un rapport à charge. Est-ce que, pour vous, cette commission d'enquête avait des visées politiques ? C'est ce que l'on entend aujourd'hui de la part de la majorité présidentielle. Alors, moi, j'aurais aimé que les décisions soient prises sur la base d'une argumentation solide et fondée. Je trouve que l'argumentation et les conclusions reposent sur des interprétations, sur des approximations, voire sur des inexactitudes. Pour les trois hauts fonctionnaires, seulement pour Patrick Straudat ? Pour les trois. Pour l'ensemble, parce qu'on a essayé de les mettre en contradiction les uns avec les autres, de dire qu'ils avaient dit la même chose, oui, mais il y en a un qui avait cité la note de service du 5 juillet 2017. Donc, on est un peu dans la finasserie. Alors, dans le juridique, vous dira le président Larcher et Valérie Létard, ils se sont basés, effectivement, sur le juridique pour faire une différenciation entre Patrick Straudat et les deux autres collaborateurs. Certains, à droite, disent qu'il y a eu des pressions sur des membres du bureau. Est-ce que vous, pour votre part, vous avez été appelé ? Est-ce qu'on vous a promis des choses pour votre vote ? C'est ce qu'insigne certains ? Ah non, 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 non. Il y en a qui fantasment. Moi, j'ai cette liberté. La démarche que j'ai faite d'adresser un courrier à Valérie Létard et au président, il y a une dizaine de jours, était une démarche totalement spontanée et volontaire. Et je n'ai eu absolument aucune pression. Je n'ai pas l'habitude, vous savez, j'avais eu des pressions lorsque j'avais lutté contre la déchéance de nationalité. Mais cette fois-ci, je n'en ai pas eu. Les relations entre l'exécutif et le Sénat étaient déjà assez mauvaises. Est-ce que pour vous, le dialogue va être rompu, et particulièrement dans le contexte des négociations sur la révision constitutionnelle, bien sûr ? Écoutez, moi j'avais le sentiment que les relations étaient en train un peu de s'améliorer, parce que le président de la République a compris qu'il avait besoin des territoires et des élus locaux, donc il a fait un pas dans leur direction, notamment à l'occasion du grand débat, et qu'on pouvait avoir ce rapprochement sur plusieurs textes, même s'il pouvait y avoir des désaccords. Le Sénat était indépendant, et le groupe majoritaire se situe plutôt dans l'opposition. Je crois que là, c'est un coup de frein, effectivement, au climat de confiance qui était en train de se rétablir entre le Sénat et l'exécutif. Et je le regrette, parce que je pense que ce n'est pas bon pour le gouvernement, c'est vrai. Ce n'est pas bon pour le Sénat non plus. Bien, merci beaucoup Jean-Marc Gabouty pour votre réaction. Merci beaucoup, Tim, pour cette première réaction. Et vous venez donc d'en parler, le Sénat a tranché à l'issue du vote du bureau. La Haute Assemblée a fait le choix de transmettre à la justice les cas d'Alexandre Benal, et de Vincent Crase, mais surtout ceux des proches collaborateurs de l'Elysée. Patrick Straudat, Alexis Collère et le général Lavergne. Explication, Jonathan Dupriès. L'issue du vote était incertaine. Les sénateurs ont décidé de transmettre à la justice les cas des trois hauts responsables de la présidence. Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée, le général Lionel Lavergne, chef du GSPR, et Patrick Straudat, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. La commission d'enquête parlementaire leur reprochait d'avoir retenu une part significative de la vérité lors des auditions. Certains membres du bureau saluent une décision cohérente. C'était un rendez-vous à ne pas manquer. Personne n'aurait compris que le bureau déjuge le travail remarquable de la commission d'enquête qui a été mené par Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur et Muriel Jourdat. Avec la plus grande rigueur, sans jamais aucun dérapage, la commission d'enquête est restée dans son couloir tout du long, en ne mélangeant pas les genres et en respectant scrupuleusement la séparation du pouvoir qui est essentielle dans cette République et cette démocratie. A l'unanimité, les sénateurs ont voté la transmission des cas d'Alexandre Benalla et Vincent Crase. Mais sur les 26 membres du bureau, 6 sont votés contre la transmission du cas Straudat à la justice, et 7 contre celles d'Alexis Collère et Lionel Lavergne, majoritairement décentristes, pour qui le Sénat est allé trop loin. Un certain nombre de mises en responsabilité étaient superfétatoires. Il y a eu un travail important qui a été fait par cette commission d'enquête, tout le monde l'a reconnu. Ça a été l'honneur du Sénat que de contrôler l'exécutif comme l'a fait le Sénat et la commission d'enquête. Il y a eu une chose peut-être qui est allée un peu trop loin, à mes yeux, et qui n'était pas nécessairement justifiée. C'est la mise en cause d'un certain nombre de responsables au plus haut niveau de l'État. De son côté, le parti présidentiel accuse le coup. Le président du groupe LREM au Sénat dénonce un procès politique. Je considère aujourd'hui que, sans doute, c'est de la part du Sénat une volonté manifeste de mettre à mal l'exécutif au plus haut niveau, et que c'est une manœuvre du Sénat qui, je pense, dans cette attitude. Les sénateurs rappellent toutefois que la décision du bureau ne vaut pas condamnation et qu'elle ne saurait se substituer au travail de la justice. Alors, s'il n'y avait pas de doute sur les cas d'Alexandre Benalla et de Vincent Crin, ceux des collaborateurs élyséens ont fait débat. Pourquoi leurs cas ont-ils finalement été transmis à la justice ? La réponse de Quentin Calmy. Selon le rapport final de la commission d'enquête, les trois responsables à l'Élysée sont soupçonnés, je cite, d'avoir retenu une part significative de la vérité. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, chef de la sécurité du président de la République, et Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Leur témoignage a intrigué les sénateurs. Au mois de juillet, ils avaient été interrogés notamment sur la fonction d'Alexandre Benalla à l'Élysée, et voici leur réponse. Alexandre Benalla était chargé de mission auprès de la chefferie de cabinet, c'est-à-dire auprès de l'entité qui, au sein du cabinet président de la République, est chargée d'organiser son agenda, ses déplacements. Une version répétée par Patrick Stroda et le général Lavergne. Selon eux, Alexandre Benalla n'avait que trois missions à l'Élysée, la gestion des déplacements publics, celle des déplacements privés, et l'organisation de la cérémonie du 14 juillet. Une version qui va se révéler problématique. Au mois de septembre, alors que nous avions demandé la fiche de poste de M. Benalla, et que nous étions sur le point de l'obtenir, la présidence de la République a reconnu, et s'est inscrit dans la fiche de poste, que M. Benalla exerçait une fonction de coordination des services de sécurité. La note de service évoquée est un document daté du mois de juillet 2017, où figure bien la mission d'Alexandre Benalla auprès des services de sécurité. Les sénateurs ont ainsi recensé sept pages d'incohérence dans les témoignages de ses hauts responsables. Des éléments qui vont désormais être transmis au parquet dans ce nouveau volet judiciaire de l'affaire Benalla. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Gattel, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine. Également sur ce plateau, Éric Bocquet, bonjour. Vous êtes sénateur communiste du Nord. J'accueille également François Gordidier, merci d'être avec nous. Sénateur LR de la Moselle, et puis Samuel Le Goff est également sur ce plateau. Journaliste parlementaire pour le site Contexte. Première question pour vous, Françoise Gattel. Est-ce que le Sénat s'est uniquement basé sur le droit pour prendre sa décision ? On a tout de suite vu les différentes critiques, notamment du parti présidentiel qui voit un procès politique de la part du Sénat contre l'exécutif. Je pense que quelle que soit la décision, on aurait eu et on a une instrumentalisation de divers ordres sur cette décision. Moi, je veux saluer tout d'abord le travail de la Commission dont universellement on a reconnu la grande rigueur, la qualité. Ensuite, ce matin au bureau, il y a eu une qualité d'expression très respectueuse et le président Larcher a bien resitué les choses en disant que nous n'étions pas des juges. Nous étions amenés à exercer notre mission en notre âme et conscience, si je puis dire. Et Valérie Létard a fait un excellent rapport. Ensuite, il appartient à chacun d'entre nous, et vraiment les débats ont été assez remarquables, d'exprimer les déductions qu'ils font de ce que sont nos obligations et de ce que nous avons lu et compris. Les centristes ont voté contre, justement. Alors, votre expression, on va dire que votre expression... Contre la transmission, oui, à la justice. En même temps, moi je veux dire très clairement que moi je n'ai pas eu de pression et que sur la décision que j'avais à prendre depuis hier, j'ai essayé d'être dans l'esprit d'un juridaciste, en me forgeant mon intime conviction. Donc je me suis fait une grille d'analyse, de critères déterminants, volontairement mensongers, etc. Et j'ai coché des cases ou pas, pour chacun des personnages, d'où la déduction que j'en ai tirée et le vote qui a été le mien. Mais je dis, il n'y a pas eu de coalition centriste et de posture centriste. Les centristes sont très reconnues pour leur liberté de vote et leur capacité à exprimer un choix individuel. Il en est ainsi. Éric Bocquet, il en allait. De la crédibilité de la commission d'enquête ce matin, c'était aussi un des enjeux du vote du bureau ? Oui, et de la crédibilité du Sénat y compris, en tant qu'Assemblée souveraine, libre et indépendante dans cette République, avec la place et le rôle qui est le sien. Je veux confirmer les propos de ma collègue Françoise Gattel sur la tenue des débats ce matin effectivement au bureau. Plus de deux heures de discussion où chacun s'est exprimé, 25 interventions, chacun avec sa sensibilité, avec ses arguments, exprimant des doutes, des interrogations parfois légitimes. Tout le monde s'écoute. Et je pense que le Sénat, le bureau du Sénat a pris la bonne décision parce que personne n'aurait compris, à l'interne et à l'externe, que le Sénat puisse déjuger les travaux de la commission d'enquête reconnus unanimement pour leur rigueur et leur sérieux. Votre réaction, François Grodidier ? Puisque Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat, estime que le Sénat, au contraire, est allé un peu trop loin. Non, je ne comprends pas du tout la position du président du groupe centriste. Je comprends celle du groupe Amar, ce qui est dans un exercice obligé. Non, en fait, le Sénat ne pouvait pas en faire moins. On n'a pas demandé aux responsables de l'Élysée de mentir devant la commission d'enquête et en direct devant des millions de Français. S'ils avaient simplement admis que M. Benalla, arrivant avec le staff de campagne, s'occupait de sécurité et que ça ait interféré avec les services publics de sécurité et que c'était recadré. Même l'affaire de l'Estac, l'affaire judiciaire, ne nous concernait pas. On se serait arrêtés à ça. Eh bien, nous avons rendu notre rapport en disant que ce n'était pas normal et en préconisant que ce soit bien les services publics de sécurité qui gèrent la protection de la présidente de République. Et ça s'est arrêté là. Ils nous ont expliqué tout le contraire. Que M. Benalla s'occupait de tout, sauf de sécurité. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il avait une autorisation de port d'armes pour assurer des missions de sécurité. C'était que l'ancien ministre Gérard Collomb, ministre d'Intérieur, nous dise qu'il connaissait à peine M. Benalla, qu'il l'avait croisé et qu'il le prenait pour un policier. Devant de telles invraisemblances, on ne pouvait pas se contenter de saisir la justice du cas des lampistes Benalla et Crase, et puis les misérables et de protéger les puissants. Donc on aurait perdu toute crédibilité. Je rappelle qu'on a saisi la justice pour le cas d'un professeur de médecine qui avait menti devant la commission d'enquête sur la sécurité de l'air. Ce n'était pas un procès politique. Donc il n'y a rien de politique au sens partisan. Simplement, nous assurons notre rôle, notre mission de contrôle, et nous ne pouvons pas le faire si on laisse mentir devant une commission d'enquête parlementaire. Françoise Gatel, ensuite donnerai parole à Samuel Lagoff. Merci, je voudrais réagir au propos de mon collègue. Il ne s'agissait pas, ce matin, je le rappelle, soyons très factuels, précis et rigoureux, comme nous l'avons été ce matin, il ne s'agissait pas de valider ou d'approuver le rapport. Le rapport, il existe, personne ne l'a contesté. Maintenant, le bureau a été amené à prendre des décisions au vu de sa capacité à agir. Et qu'ensuite, il y a une jurisprudence, mon cher collègue, qui remonte même à 1847, qui montre que le Sénat et d'autres institutions, dans des situations parfois parallèles, ces institutions et le Sénat ont pris des positions différentes. Et moi, je ne peux pas laisser dire qu'il y aurait d'une part des lampistes, enfin, je regrette, mais M. Benalla est tout sauf un lampiste. Enfin, il me semble qu'il est le personnage central de cette affaire qui s'est opérée dans un cadre où il n'y a pas de pare-feu, ce que l'on a dit en évidence. Donc, sur l'Elysée, contrairement aux trois collègues, on ne transforme pas la réalité des vrais. Ils sont plusieurs à voir mentir. Ne me faites pas dire ce que... Je ne vous ai rien fait dire, ma chère collègue, j'apprécie votre position. Ne dites pas moi. Non, non, mais je ne vous mettais pas en cause, d'ailleurs, c'est le président du groupe centriste que vous mettez en cause. Et non pas tous les centristes, puisqu'ils sont tous indépendants les uns des autres. Non, mais je dis simplement qu'ils ont menti les uns et les autres et qu'on ne peut pas dire, M. Kras et M. Benalla répondront devant la justice. Et les autres, parce qu'ils sont plus haut gradés dans les institutions de la République, doivent y échapper. Voilà ce que je dis simplement. Samuel Le Goff, est-ce que le Sénat, justement, a voulu cibler l'exécutif, en l'occurrence, l'Elysée, à travers ce vote ce matin du bureau du Sénat ? Le vote du bureau du Sénat était un peu contraint, quand même, puisque dès la conférence de presse de présentation, les noms de Benalla et de Vincent Kras avaient été clairement annoncés comme ayant menti. Le vrai enjeu ce matin, c'était effectivement, est-ce que les faits qui sont reprochés aux trois collaborateurs du président de la République sont suffisants pour justifier une transmission, puisqu'il y a aussi un risque que le procureur classe sans suite ? Et dans ce cas-là, c'est un peu le retour de Boombrang pour le Sénat. Donc, la jurisprudence existe, mais elle est récente. Donc, il ne faudrait pas qu'à la deuxième utilisation, les sénateurs se retrouvent pris à revers. Et il y a aussi, bien sûr, l'enjeu politique. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du grand débat, on sait qu'un certain nombre de textes de loi vont arriver, qu'il va falloir trouver des compromis. Et c'est un petit peu compliqué pour le président du Sénat et les responsables du Sénat de se retrouver à la table de négociation à l'Élysée après avoir créé une tension en mettant en cause, puisque quelque part à l'Élysée, c'est ressenti comme une agression. Ce qui est logique. Justement, c'est une situation embarrassante pour les chefs de l'État. Éric Bocquet, on le voit à la fois, Patrick Srodat, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée et le général Lionel Lavergne, qui dirige le groupe de sécurité de la présidence de la République. Ça va fragiliser Emmanuel Macron ? Ce n'est pas une décision anodine. D'ailleurs, tout le monde l'a mesuré. Ce matin, les membres du bureau, dans leur intervention, l'ont rappelé. C'est une décision lourde de conséquences, effectivement, mais ça n'est pas non plus une condamnation. C'est une saisine de la justice. La commission d'enquête, encore une fois, a mené un travail absolument remarquable, irréprochable sur tous les plans, mais elle a ses limites de ses prérogatives. Au-delà, c'est la justice qui seule peut trancher avec ses moyens d'investigation, son indépendance, y compris en termes de pouvoir. Et donc, à un moment donné, il faut la saisir en toute liberté. Avec ce risque de retour de bâton qu'évoquait Samuel Legor. Ce n'est pas si terrible. On ne se permet pas de juger à la place des juges. On ouvre simplement la possibilité aux magistrats de juger. On ne dit pas qu'ils vont tous être condamnés ou poursuivis. Simplement, on a relevé les contradictions. Et donc, les mensonges, au moment où ça a été dit, puisque d'autres choses ont été dites, ensuite, autrement par les mêmes, souvent. Eh bien, est-ce que c'est un mensonge, on n'est pas caractérisé pénalement, ce sera au parquet de le faire, et éventuellement de saisir le juge du fond. Mais si nous ne le faisions pas, en ayant souligné les contradictions, on nous reprocherait, avec raison, eh bien, de vouloir épargner ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, faire payer que ceux qui étaient en bas. Françoise Gatel. Oui, oui, moi, je voudrais dire que ce matin, comme l'a rappelé mon collègue, nous avons été d'une très grande rigueur. Et mon cher collègue, le travail que nous avions à mener n'était pas celui de la commission. Et moi, je soutiens totalement, et je l'ai bien dit, la démarche de la commission et la façon dont le travail a été conduit. Nous, nous devions nous prononcer en fonction d'un article 6 de l'ordonnance de novembre 58, qui détermine ce qu'est un faux témoignage. Et dedans, il y a un élément extrêmement important qui explique, en tout cas, ma position par rapport au cas de M. Straudat, qui est la nature déterminante du mensonge. Et moi, j'ai, en déduction en quelque sorte, estimé que ce que M. Straudat n'avait pas dit n'avait pas empêché de faire éclater la vérité, et que donc, il n'y avait pas ce caractère déterminant. Donc moi, je ne veux pas laisser dire... Il n'a pas menti par omission, selon vous, notamment sur le périmètre. Je ne peux pas laisser dire que ceux qui, comme moi, en tout cas, enfin comme moi, qui aient pris cette décision, j'aurais balayé d'un revers de main ce qu'a fait la commission, je l'aurais déjugé, et que je serais en quelque sorte irresponsable, parce que j'aurais décrété que M. Benalla serait un empêche. C'est juste une présentation. Chers collègues, avec tout le respect et la mythique que j'ai pour vous, que je n'aime pas plus qu'une instrumentalisation inversée à l'encontre du Sénat. Mais il n'y en a aucune. M. Strodin, comme M. Collère, ont bien dit que M. Benalla s'occupait de tout, sauf de sécurité, avant que nous ayons les preuves contraires. Et après ça, nous avons des explications changeantes au fur et à mesure du déroulement de la commission d'enquête. Alors, si ce n'est pas un mensonge, c'est une contre-vérité, mais c'est plus qu'un mensonge par omission. Éric Eboquet, ce matin, comment s'est passé justement le vote ? On sait qu'il y a des extraits, vidéos, qui ont été diffusés aux membres du bureau, c'est ça ? Oui, nous avons eu l'occasion de revisionner une courte intervention, un extrait d'intervention de M. Strodin, devant la commission d'enquête, sur les missions de M. Benalla. Bon, honnêtement, personnellement, je n'ai pas très bien compris ce que ça venait faire dans le débat, mais c'était un élément de la réflexion. Il n'était pas, à mon avis, déterminant. Mais voilà, on a eu effectivement ce moment-là aussi, parmi l'échange. Samuel Le Goff, on imagine mal si ses trois collaborateurs élyséens sont mis en examen, comment le pouvoir en lui-même ne sera pas déstabilisé par ce vote du Sénat. Ça a été vécu parfois comme une déclaration de guerre aussi de la Haute Assemblée, vis-à-vis du gouvernement. Alors, je pense qu'on n'en est pas encore à la mise en examen, puisque déjà, quand on relit le communiqué du bureau, il n'y a que le nom de M. Strodin qui est cité comme transmis au procureur. Alors ensuite, on lui amène également, on lui signale que d'autres auraient pu, mais il n'y a qu'un nom qui est donné. Pour les cas d'Alexis Collère et de Gérard Lavergne. Voilà. Ensuite, il faut que le procureur lance les poursuites. Il peut très bien décider d'effectivement de poursuivre M. Benalla-Écrase et de classer son suite pour M. Strodin. Donc, on n'en est pas encore à ce stade de l'ennui pour l'Élysée, en sachant que M. Strodin est déjà en retraite de préfet, et que vu le nombre de départs de collaborateurs à l'Élysée, puisque c'est un mouvement naturel, c'est-à-dire au bout d'un moment, ils partent, M. Strodin peut se retrouver pris également dans un grand renouvellement. Donc, je pense que l'Élysée saura gérer ce genre de choses. Non, pour l'instant, c'est plus effectivement la tension entre le Sénat et la présidence de la République qui peut se révéler gênante, parce que là, le Sénat montre un peu les crocs, il montre qu'il ne se laisse pas faire, et que les négociations risquent de ne pas être faciles dans les mois qui viennent. Justement, Samuel Le Goff, vous me faites ma transition, puisque cette décision va relancer certainement les tensions existantes entre l'out-assemblée et l'exécutif, qui avait peu goûté d'ailleurs les recommandations de la commission d'enquête sur l'organisation interne de l'Élysée, Marie Brémeau. Ça y est, du côté de l'exécutif, et de la majorité, on lâche les coups. Sur Twitter, la porte-parole d'En Marche n'hésite pas à parler de détournement et d'un procès politique. L'exécutif Voix-Rouge, suite à la décision de la Haute-Assemblée de transmettre à la justice les cas de trois proches d'Emmanuel Macron, point d'orgue de l'affaire Benalla qui dure depuis des mois. En séance, les passes d'armes sont nombreuses, les rappels à l'ordre aussi. Mesdames et Messieurs les ministres, je rappelle que je vais suspendre la séance, mais je rappelle à tous que c'est moi qui préside la séance, et moi seul. Les désaccords se succèdent au fil des mois, sur les territoires et leurs représentations, tout d'abord, sur la réforme des institutions également. Nous devons donc que nous employés à ce que le Sénat, représentant les collectivités territoriales de la République, continuent à incarner par sa composition l'ensemble des territoires de notre pays. Au prétexte de la réduction du nombre de parlementaires, on ne doit pas condamner au quasi-silence certains territoires de notre pays au prétexte que leur démographie serait plus faible. Des conflits qui s'affichent désormais au grand jour, Gérard Larcher ironisant même sur le bilan du président. C'est vrai que l'année 2019 ne commence pas sous les meilleurs auspices pour notre pays. On ne peut pas se réjouir de l'état de la France. Et au fond, le constat d'échec de ces 18 mois de présidence qui devaient voir l'avènement d'un monde nouveau, souvenons-nous, conquérant et ambitieux. Aujourd'hui, nul doute que l'ancien monde savoure sa revanche et endosse plus que jamais le rôle de contre-pouvoir. – Françoise Gattel, on le disait, ça ne sera pas sans conséquence sur les relations déjà tendues entre le Sénat et l'exécutif et notamment à l'approche de la révision constitutionnelle. – Bon voilà, ça fait partie du paysage. Maintenant, moi je pense que Mme Aurore Berger aurait dû revoir ses fiches avant de déclarer ce genre de propos. Voilà, c'est trop caricatural pour être vrai. Je pense qu'on a du mal à faire accepter dans ce pays que le Sénat est tout à fait indépendant, qu'il est capable d'affirmer des choses, de décider en toute lucidité et que cela peut contrarier. Il faut aussi que nous, on l'accepte, mais si le Sénat avait procédé d'une quelque autre façon, les critiques auraient été les mêmes de toute façon et qu'on peut instrumentaliser les choses. Mais je dis, l'affaire Benalla, il n'y aurait plus, il n'y aurait plus de ne pas en avoir. C'est-à-dire, si en mai, la présidence de la République avait décidé que M. Benalla avait un comportement qui était juste, inacceptable, dans un univers où il doit y avoir des pare-feux et de la sécurité, je veux dire, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de tout ça. Maintenant, nous sommes là. Moi, j'avoue, alors sans doute, suis-je naïf ou que sais-je, mais que je pense que ce pays, il est suffisamment malade pour qu'on ne s'amuse pas à gausser d'une manière ultra-instrumentalisée sur cette décision que le Sénat a prise, d'une manière assez remarquable. Encore une fois, moi, je veux saluer la qualité des débats, le respect, et nous sommes dans une démocratie, sans doute, peut-on accepter qu'il y ait des points de vue différemment. Est-ce que le Sénat est en position de force désormais pour négocier dans la révision constitutionnelle ou est-ce qu'il ne risque pas de faire les frais, justement, de cette décision ? Ce sont... Ce serait terrible. De quoi on souffre ? D'une crise de la démocratie représentative. Pourquoi ? Parce que la démocratie parlementaire n'a jamais très bien fonctionné. En tout cas, le Sénat est indépendant, on fait ce rôle d'un parlement dans une démocratie parlementaire, alors que l'Assemblée nationale, depuis longtemps, ce n'est pas simplement sous-gouvernement, c'est égodieux, j'ai fait trois mandats, c'est ce que c'est. Donc, on a une démocratie locale qui est complètement corsetée, une démocratie sociale qui n'a jamais bien fonctionné. Alors, il faudrait simplement que le gouvernement ne réagisse pas en criant au coup d'État parce qu'ils sont toujours dans l'idée d'une forme de césarisme technocratique et qu'ils acceptent le fonctionnement de la démocratie parlementaire. Et dans la démocratie parlementaire, il y a un débat avec le Parlement et le Parlement a une mission de contrôle que l'exécutif doit accepter sans crier à la confusion des pouvoirs. Et ça ira bien mieux pour le pays. Et on aura démontré que quand même, quel que soit le mécontentement, les institutions de la République fonctionnent dans le pays et c'est à l'honneur du Sénat. Éric Moquet. Oui, je crois que M. Macron prend tout à coup connaissance de l'état du pays. Moi, je me souviens de cette image le soir de son élection avec la pyramide de paix derrière lui. M. Macron croyait en un pouvoir vertical descendant. Il découvre aujourd'hui l'existence d'un pouvoir horizontal ascendant. Les gilets jaunes, les maires dont on redécouvre l'utilité. 80% des débats dans ma région, les Hauts-de-France, ont été organisés par des maires. Vive les maires, bravo. Le Sénat affirme son indépendance et son autonomie, bravo. La République, c'est cela aussi. Il faut qu'ils se prennent en compte. C'est agacé, justement, l'exécutif. Oui. Il fait des négociations tendues sur le nombre de parlementaires. Oui, mais ça, c'est... Qui est technocrate. Oui. Et puis, il essaie de surfer un peu sur un certain populisme en vogue. Je dis attention, il faut réfléchir profondément. Samuel Legoff, on sait qu'il y avait plusieurs stratégies, en quelque sorte, qui s'opposaient. Soit il ne fallait pas aller trop loin, trop offenser l'Elysée pour peut-être négocier de manière habile. Et d'autres disaient que pour être respecté, au contraire, il fallait montrer les muscles. De toute façon, il faut aussi prendre un peu de recul face à cette question. C'est-à-dire que la confrontation entre Emmanuel Macron et le Sénat, elle a commencé en juillet 2017, au moment des lois confiance. Et depuis, c'est un long chemin sinueux, où le Sénat a deux lignes. Une première ligne, c'est faire de la politique, en s'opposant au gouvernement. Et là, c'est un peu incarné par Bruno Retailleau. Et l'autre ligne, c'est préserver l'institution. Parce qu'on ne sait jamais, quand même, 1969 est encore dans les mémoires au Sénat. Et donc ça, c'est plus une ligne incarnée par Jean Larcher. Avec le référendum sur l'avenir du Sénat. Il ne faudrait quand même pas que le Sénat, en s'opposant trop frontalement, se retrouve réduit au rang de conseil économique et social. Et donc, au fil des rythmes politiques, des événements, des moments, tantôt c'est l'une ligne, tantôt c'est l'autre ligne. Avec une ligne de crête, effectivement, qui n'est pas évidente à gérer. Mais jusqu'à maintenant, le Sénat ne s'est pas trop mal débrouillé face à Emmanuel Macron. Et je dirais, dans les mois qui viennent, c'est plus Emmanuel Macron qui a besoin du Sénat que l'inverse. França Segatel. Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on se détache un peu de l'écume des jours. Je pense qu'il y a un parti qui est arrivé, qui a renversé la table et qui, à un moment, a créé une sorte d'espérance dans un nouveau monde où tout le monde suivrait comme un seul homme. La réalité, elle est un peu plus compliquée que ça. Et je pense que le Sénat ramène chacune des institutions, y compris le gouvernement, à l'exigence de réfléchir, de penser et d'emmener tout un pays. Et qu'il y a en face de lui, effectivement, quelqu'un qui n'a pas la docilité de l'Assemblée, de par la nature même de nos élections. Et je trouve que c'est très sain, y compris pour le gouvernement. Et on l'a vu sur la loi mobilité ce matin, parce qu'on est en train d'aider la ministre des Transports à trouver des solutions, que le Sénat arrive en question. Alors maintenant, voilà, le Sénat agace, dérange quand on émet un avis comme celui-là. Mais acceptons-nous d'être en démocratie ou pas ? Et pouvons-nous être intelligents au-delà d'éléments de langage qui, parfois, sincèrement, gagneraient à être relus par ceux qui les lisent ? Une dernière action avec vous, François Gourault-Villet. Oui, mais le Sénat est toujours constructif. Il est encore ce matin. Donc on n'est pas dans une opposition systématique, y compris d'ailleurs le groupe Les Républicains. Ce n'est pas du tout la culture du Sénat. C'est une grande différence avec l'Assemblée nationale. Mais effectivement, il est indépendant. Donc il contrarie souvent la technostructure. D'ailleurs, peut-être plus que le gouvernement. Bon, mais il est pleinement dans son rôle. Il faudrait simplement qu'un gouvernement qui est trop techno nise par accepter la contribution utile du Sénat. Mais là, en l'occurrence, il est obligé d'accepter que le Parlement exerce aussi une mission de contrôle. Et quand on est en commission d'enquête, on ne peut pas mentir. C'est aussi bête que ça, mais c'est des règles fondamentales qu'il faut accepter et tout ira bien mieux pour tout le monde. Merci à vous, François Gros-Didier. Merci, Samuel Le Goff. Merci, François Gretel. Merci, Eric Bocquet. On va continuer les réactions avec vous, Tam Tranu, puisque les socialistes se sont alliés au sénateur LR ce matin, justement, dans leur vote. Et vous êtes avec Jean-Pierre Seur, un des co-rapporteurs de la commission d'enquête sur l'affaire Benalin. Effectivement, Jean-Pierre Seur, votre réaction à cette décision qui a été prise par le bureau du Sénat de transmettre à la justice, notamment, bien sûr, les cas d'Alexis Colleur, Patrick Stroda et du général Lavergne. C'est pour vous un motif de satisfaction ? Certainement pas un motif de satisfaction. Je dirais que c'est une décision qui est totalement logique. Nous avons fait un rapport. Ce n'est pas forcément gagné d'avance, Jean-Pierre Seur. Mais j'étais toujours confiant quant à la logique du Sénat. Pourquoi voulez-vous qu'on change d'avis ? Nous avons fait un rapport. Parce qu'il y a eu une contre-campagne. Oui, mais nous avons fait un rapport. Pourquoi nous l'avons-nous fait ? Parce que nous avons été constitués en commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que dit la Constitution ? Article 51, alinéa 2. Les commissions d'enquête parlementaire contrôlent le gouvernement et évaluent les politiques publiques. Nous, on a été dans notre rôle. Il y a eu d'immenses dysfonctionnements très graves avec M. Benalla, M. Kraz. Et c'est impossible que ça se fonctionne comme ça au plus haut niveau de l'État. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui ont témoigné. Et quand on est devant une commission d'enquête parlementaire, taire quiconque soit, on doit jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous jugez que les hauts fonctionnaires vous ont menti autant que Vincent Kraz et Alexandre Benalla ? Le bureau fait le distinguo entre Patrick Strodat d'une part et les deux autres hauts fonctionnaires. Je ne fais pas de palmarès. Je dis que quand un haut fonctionnaire arrive, qu'on lui pose la question M. Benalla exerce-t-il des missions de sécurité ? Qu'il nous réponde non. Et qu'après, nous produisons quantité de documents, à commencer par la fiche de poste de M. Benalla. Le port d'armes, etc. Des témoignages qui montrent que c'est faux, eh bien, c'est faux, ce n'est pas la vérité, c'est tout. Et nous, nous sommes là pour connaître la vérité. Donc, nous avons fait beaucoup d'auditions, elles ont toutes été publiques. C'est-à-dire que tous les Français ont pu voir notre travail. Après, nous avons publié un rapport pour dire, voilà la vérité, selon nous, voilà les dysfonctionnements très graves, et voilà les mesures que nous préconisons pour que ça ne recommence pas. Que répondez-vous à La République En Marche ? On entend déjà, eh bien, La République En Marche qui dit que c'était un procès politique dont l'issue était connue d'avance. Mais c'est faux. Et moi, vous savez, quand j'entends ça, je me sens insulté et humilié. Je pense qu'on ne me respecte pas, qu'on dit que je fais de la politique politicienne, que j'ai un a priori qui est un a priori politique. Mais pourquoi j'aurais un a priori contre La République En Marche ? C'est un parti démocratique qui joue son rôle. J'ai beaucoup d'amis à La République En Marche. Beaucoup. Donc, pourquoi on me fait ce procès ? Il n'y a aucune raison. J'ai fait un travail. Vous comprenez ? Là où ça n'a pas marché, c'est à l'Assemblée nationale où, comme la Commission des lois était présidée par quelqu'un de La République En Marche... Donc, c'est pour des raisons politiques qu'il n'y a pas eu ça à la Commission des lois de l'Assemblée ? On demande des instructions. Mais nous, nous n'avons demandé aucune instruction. Nous sommes des parlementaires de toutes les sensibilités politiques dans la Commission des lois, constituant Commission d'enquête. Nous avons fait notre travail et nous avons publié un rapport. Et TAM, je vous le dis, tous ceux qui ont lu ce rapport voient qu'il n'y a rien de faux dans le rapport. Et même le gouvernement, les membres du gouvernement... Ils n'ont rien répondu. Et il n'y a pas une seule personne, ni dans le gouvernement, ni dans la majorité, qui a dit qu'une seule affirmation de notre rapport était fausse. Donc, ce rapport, il est totalement vrai. Un mot sur la contre-campagne qu'il y a eu, notamment, de la part des centristes pour, justement, aller à l'encontre de vos préconisations. Hervé Marseille qui dit qu'il y a une alliance de circonstances entre les LR et les socialistes. Mais je ne suis pas dans cette mission d'enquête en tant que socialiste, que LR, que REM, que je ne sais pas, que communiste. Non. Je suis là en tant qu'un parlementaire qui, avec d'autres parlementaires, applique la Constitution. Est-ce qu'on veut que dans ce pays, il y ait un pouvoir de contrôle du Parlement ? Si on veut qu'il n'y ait pas de pouvoir de contrôle du Parlement, qu'on le dise. Mais alors, on va être dans une drôle de république. Ça ne va pas être dans notre tradition. Et si le pouvoir de contrôle est exercé par des parlementaires, ce sont des parlementaires qui ont tous une étiquette politique. Mais ils ne sont pas là au nom de leur étiquette politique. Combien de fois, il faudra dire le dire à M. Marseille, qui dit, voilà, c'est la collusion. Mais ce n'est pas du tout la collusion. Nous sommes des parlementaires. Nous faisons notre boulot de parlementaires, qui est de rechercher la vérité. Nous l'avons fait. Et alors, aujourd'hui, que voulez-vous que dise le bureau ? Il n'allait pas contredire un rapport que le gouvernement n'a pas contredit, que le REM n'a pas contredit. Oui, la seule chose qui nous est dite, c'est qu'il y a un problème de séparation qui nous a été dite, un problème de séparation du pouvoir. Mais il n'y a pas de problème. Lisez l'article 51, l'article 24 de la Constitution. Il n'y a aucun problème de séparation du pouvoir. Aucun problème. politicienne. Merci. Et c'est très important. Pas de politique politicienne. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sueur, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. On va continuer ce débat avec Éric Quérouche. Vous êtes sénateur socialiste des Landes. Et face à vous, Marc-Philippe Dobresse. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Nord. Tous les deux membres de cette commission des lois qui avait eu pendant six mois les prérogatives d'une commission d'enquête parlementaire. Pas de politique politicienne, nous dit Jean-Pierre Sueur, Éric Quérouche. Pourtant, on voit des réactions très vives. Le Sénat a directement ciblé l'Elysée en s'attaquant aux proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas que c'est le Sénat qui ait jamais envoyé M. Benalla et M. Kras à la contre-escarpe. Je ne crois pas non plus que c'est le Sénat qui ait outrepassé les fonctions qu'il avait à l'intérieur de la présidence de la République. Il faut quand même remettre les choses en ordre. Cette difficulté, elle vient manifestement d'un dysfonctionnement au sein de la présidence de la République, dysfonctionnement sur lequel a enquêté le Sénat parce qu'il était manifeste. Et je ne vois pas où est le problème à part peut-être pour la République en marche qui a manifestement beaucoup de mal avec le fonctionnement démocratique normal. C'est un procès politique, disent les porte-paroles justement du parti En marche Marc-Philippe Dobress. Écoutez, on est... Moi, j'étais deux fois ministre. Quand vous êtes ministre, vos gardes du corps, entre guillemets, sont sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Quand vous êtes Premier ministre ou président de la République, qu'il en est de même. La sécurité du président est assurée par des personnes qui sont sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Toute l'affaire Benalla, ça a consisté à démontrer que M. Benalla, qui n'avait pas le statut pour, assurait de fait la sécurité du président de la République et nous sommes dans notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Comme l'a très bien rappelé Jean-Pierre Sueur dans les articles de la Constitution qu'il a cité. Vous savez, sous Nicolas Sarkozy, le président du Sénat, il était socialiste et il jouait parfaitement son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Sous Emmanuel Macron, le président du Sénat, il appartient aux Républicains, mais pour autant, il joue son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et donc, nous sommes dans le cadre de la Constitution de la Ve République. Hervé Marseille, le président du groupe centriste, dit que le Sénat est allé trop loin. Écoutez, le problème, c'est qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'Elysée sont cités dans ce rapport. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous les journalistes, alors que tout ça était public, que vous avez relayé la commission d'enquête, que le rapport est public et transparent, que les auditions ont été publiques, si on avait édulcoré ce rapport et qu'on avait dit qu'il y a deux, trois personnes dont on ne va pas parler parce que ce sont des hauts fonctionnaires de l'Elysée en cause de respectabilité, mais on en cause de dysfonctionnement. Si on avait fait les choses, vous auriez dit « Oh là là, ils ont eu des pressions de l'Elysée et ils ne vont pas au bout de leur rapport. » On est tout simplement allé au bout de notre rapport. Le faux témoignage était quand même difficile à prouver pour ces trois proches collaborateurs de l'Elysée. Ça a été débattu ce matin lors du bureau du Sénat, Éric Kirouche. Dans le rapport, on dit juste que manifestement, pour les trois personnes dont on parle, il y a eu des omissions ou en tout cas une vérité qui n'apparaissait pas parfaitement. C'est de ça qu'on parle. Et d'ailleurs, on ne fait que dire, on transmet à la justice et au final, c'est quand même la justice qui va décider. Ce n'est pas nous. Nous, on a en conscience jugé que pour les cas de M. Benalla et de M. Kras, il y avait manifestement des difficultés qui étaient évidentes et que pour les trois autres protagonistes, il y en avait également d'un autre ordre. On a encore une fois joué notre rôle. Mais je ne comprends pas ce rapport, cette difficulté à la démocratie qui est celle de ce gouvernement, de cette majorité. Je rappelle simplement que dans d'autres pays comme les États-Unis, les commissions de contrôle, elles sont bien plus abruptes, bien plus rudes et que c'est parfois même des parlementaires du même parti qui les mènent. Ce que n'a pas réussi à faire la République en marche à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le fonctionnement parlementaire et j'allais dire que le gouvernement, la majorité, doit s'en accommoder comme tout le monde. Marc-Phil De Vresse, on imagine quand même que si ses collaborateurs de l'Élysée sont mis en examen, ça va déstabiliser le pouvoir, ça va déstabiliser le plus haut sommet de l'État. On ne peut pas préjuger de ce que va dire la justice sur les trois cas que vient de citer mon collègue parce qu'on signale à un certain nombre de choses, il appartient à la justice de qualifier ses faits. Ce n'est pas à nous de le faire, c'est à elle de le faire. Et ce n'est pas peut-être qu'ils auront un statut de témoin assisté, peut-être un autre statut, ce n'est pas à nous de le dire, on ne le sait pas. En tout cas, on a... Il va y avoir aussi un non-lieu dans ces cas-là, ça serait une sorte de retour de maître. On est dans l'article 40, c'est-à-dire qu'une commission d'enquête qui met en évidence de manière flagrante dans un rapport extrêmement rigoureux et documenté et ici, comme on est dans une commission d'enquête du Sénat, le président de la commission des lois a demandé à ce que ce soit le bureau du Sénat qui prenne lui-même la décision qui a été prise à une très large majorité, c'est tout, voilà, on est dans notre rôle, tout simplement. Éric Quérouche, justement, on évoquait aussi les conséquences que ça peut avoir sur les réformes à venir, notamment la réforme des institutions. Est-ce que le Sénat est affaibli pour négocier justement sur cette question après cette décision ? Non mais le Sénat a juste, encore une fois, joué son rôle alors qu'il y a un rapport de force politique par ailleurs, nul ne l'ignore, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en gros, si vous n'êtes pas gentil avec nous, on va vous taper sur les doigts ? Je suis désolé, mais les institutions ne fonctionnent pas comme ça. On a rempli notre rôle et d'ailleurs, mon collègue a raison, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si on avait fait un choix différent ? On aurait dit que, justement, on était les carpettes de l'exécutif, qu'on ne remplissait pas complètement notre rôle parce qu'on avait éventuellement peur par rapport à l'avenir. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on aurait eu des discussions. En tout cas, moi, je pense que cette décision était la bonne et puis, sur, j'allais dire, la réforme institutionnelle, alors, réforme institutionnelle, je ne sais même plus où on en est puisque ça fait quand même un an qu'elle est dans les lames maintenant, sur la réforme institutionnelle, c'est un autre sujet mais encore une fois, un pouvoir doit savoir s'accommoder du fait qu'il y a une opposition et doit savoir s'accommoder du fait qu'il y a des contre-pouvoirs. C'est le sens de la démocratie. On va continuer ce débat, je vous donne la parole, Marc Fibon de Brest, mais on retourne celle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranui, avec le président justement du groupe socialiste ici au Sénat, le sénateur du Nord, Patrick Caner. Oui, Patrick Caner, tout d'abord votre réaction à cette décision du Sénat de transmettre à la justice les cas des hauts fonctionnaires de l'Elysée. C'est une satisfaction pour vous ? Une décision qui est sage, comme il convient au Sénat, qui est dans la continuité du travail exceptionnel qui a été réalisé par cette commission d'enquête, qui vraiment a montré son sérieux, sa pertinence. Les conclusions, je l'ai partagé et dont je ne suis pas étonné que le bureau du Sénat ait pu suivre ses conclusions, malgré quelques votes d'abstention ou vote contre pour certains sénateurs. Oui, c'était relativement lâche. Cela montre que le Sénat joue son rôle de contre-pouvoir et jusqu'au bout, finalement ? Contre-pouvoir et surtout équilibre des pouvoirs. Il fallait que cette décision soit prise. Encore une fois, nous n'empiétons pas sur la séparation des pouvoirs. Nous demandons au pouvoir judiciaire de faire son travail d'investigation après le matériau que nous allons lui transmettre. Un très bon matériau et c'est à la justice de dire si oui ou non notre sentiment est juste et partagé par eux. Nous précisons bien sûr que les sénateurs ne sont pas des procureurs et que c'est la justice ensuite qui va décider. Votre réaction au fait que La République En Marche juge que tout cela est un procès politique dont l'issue était connue d'avance ? Oui, c'est l'artillerie lourde qui est sortie depuis ce matin par La République En Marche et quelques-uns de ses alliés. Procès politique qu'on nous fait. Je pense qu'on nous fait plutôt un procès en sorcellerie. Est-ce que le Sénat dérange dans son rôle d'équilibre des pouvoirs ? Est-ce qu'il a le droit de travailler de manière un peu autonome sans la pression de l'exécutif ? Est-ce qu'il a le droit de dire à l'exécutif que peut-être qu'il y a eu des problèmes de dysfonctionnement au sein de l'Élysée sur la question de la sécurité du président ? Bon, si on dérange, je le regrette. Mais en tout cas, nous sommes restés manifestement droit dans le bot, pour reprendre une expression bien célèbre maintenant. et surtout, nous montrons aux Français, à nos concitoyens qui nous ont désignés, que finalement, avoir deux chambres équilibrées, c'est une bonne chose pour la démocratie. Il y a eu toute une contre-campagne pendant ces quelques semaines lors desquelles, notamment le président du groupe UCRV Marseille, lui, était opposé à transmettre les cas des trois hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, il juge qu'il y a eu une alliance de circonstances entre le Parti Socialiste et les LR au Sénat. Je respecte beaucoup la position de M. Marseille. Je pense que ses proches sénateurs ont dû voter contre la décision qui a été prise ce matin. Mais c'est son droit, bien évidemment. Parler d'une alliance de circonstances, je pense que quand même quand on regarde le passé du groupe centriste dans cette maison, je pense que la relation avec LR est quand même bien plus profonde que celle des socialistes avec LR. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la guerre est déclarée avec l'exécutif, notamment, bien sûr, dans le cadre de la révision constitutionnelle ? Sûrement pas. Sûrement pas. Quelle guerre nous ont fait notre travail ? Ça va être plus dur de négocier quand même aujourd'hui. Les relations vont être très tendues. Ce qui serait terrible, c'est que parce que nous ne serions pas en osmose avec l'exécutif, on nous fasse des reproches et que finalement on nous menace en disant mais puisque vous n'avez pas été gentil avec nous, on va vous supprimer, on va vous réduire. Ce serait totalement scandaleux. Et là, alors là, nous serions une autre hypothèse. J'espère que la raison l'emportera et que surtout, on puisse laisser travailler la justice dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Patrick Canard d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tom pour cette nouvelle réaction. Et Jean-Marc Larcher, le président du Sénat, a réagi. Je ne suis en guerre contre personne, pas contre l'Elysée. Le problème est d'une autre nature, dit-il. Il fallait tout simplement faire appliquer le droit. Rien que le droit, tout le droit, a dit le président du Sénat. Oui. Et d'ailleurs, la rapporteure, qui a fait son rapport pour que le bureau puisse se prononcer, c'est une de mes... Valérie Létard, c'est une intresse centriste. Valérie Létard, qui est membre du groupe centriste. Donc, il n'y a pas eu de confiscation par un parti. Vous savez, nous, nous sommes dans la commission des lois. On a assisté à toute la commission d'enquête. Tout ça a été très consensuel avec tous les commissaires. Et chacun a pu poser les questions qu'il voulait poser. Et tout ça a été fait publiquement sous le regard de la presse. Donc, franchement, il n'y a pas de problème. Je rappelle que quand Nicolas Sarkozy a fait la dernière réforme constitutionnelle, qu'est-ce qu'il a fait au final ? Il a donné plus de pouvoir au peuple, avec les questions prioritaires de constitutionnalité, et au Parlement. On a renforcé des pouvoirs au Parlement et au peuple pour mieux contrôler les choses. Qu'est-ce qu'on a entendu dans l'affaire des Gilets jaunes ? Que le peuple, et notamment les territoires abandonnés, demandaient qu'il y ait un peu plus de prise en compte de ce qui se dit sur le terrain. Donc, la réforme constitutionnelle, si elle progresse à nouveau, elle doit aller plutôt dans ce sens-là. Si on veut vraiment écouter ce qui se dit en ce moment dans le pays. Alors, nous, on n'a jamais d'ailleurs été contre, et le président Larcher, n'a jamais été opposé à ce qu'on réduise le nombre de parlementaires. Ça pourrait être un élément dans la banque dans les négociations. Il doit y avoir une discussion importante pour que des territoires, en particulier ruraux, ne soient pas des territoires abandonnés dans cette réforme. Parce que c'est ce qu'on entend aussi venant du terrain, qu'il y a des territoires qui se sentent déclassés, délaissés. Donc voilà, c'est ça l'enjeu de la réforme constitutionnelle. Ce n'est pas un enjeu partisan des uns contre les autres. Pas de tentation, selon vous, de la part de l'exécutif d'en faire justement une base dans les négociations, ce vote du bureau ce matin, Éric Ayrouche ? Non mais moi, je ne suis pas psychanalyste de l'exécutif. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Ce que je sais, encore une fois, c'est que s'il y a une réforme constitutionnelle, elle ferait bien en effet de tenir compte de ce qui s'est passé depuis quelques mois et des attentes qui émergent non seulement des territoires, mais j'allais dire des Français. Et qu'on n'est pas... Il y a un moment où peut-être qu'il faut savoir prendre de la hauteur. On n'est pas dans une logique de guéguerre politicienne. On est dans une logique où notre pays traverse une crise qui est difficile et il faut savoir prendre de la hauteur, mettre les enjeux en perspective pour savoir répondre justement à cette situation de blocage. Donc si on retombe, comme c'est le cas des déclarations que j'ai pu entendre ce matin, si on retombe encore dans ces guéguerres qui sont périmées, je pense qu'on n'a pas du tout, du tout compris le message. Alors, Éric Kerouche, on va poser la question à François Patria, le président du groupe La République En Marche ici au Sénat. Il est à votre micro, Tame Trannuis. Oui, François Patria, et bien votre réaction tout d'abord à la décision du bureau du Sénat. Je suis surpris et dans le même temps indigné. Surpris parce que je pensais que l'intelligence l'opposition nationale a utilisé l'institution du Sénat pour faire une opération de règlement de compte politique et politicien. Vous ne reconnaissez pas qu'il y a des suspicions de faux témoignages pour les trois hauts fonctionnaires de l'Elysée ? D'abord, traduire en justice pour des suspicions, et en tout cas pour un seul déjà et pour les deux autres, pas. Pour Patrick Straudat, effectivement. Les deux autres voient lors de ces transmissions qu'il y a cette suspicion. Il n'y a rien, il n'y a pas d'élément, mais on transmet pour le chaos. Donc je pense que là, il y a eu, à travers les circonvolutions de langage, à travers toutes les précautions qui sont prises, derrière, le masque est tombé. C'est la marge de trop pour le Sénat. Aujourd'hui, de vouloir régler des comptes politiques, alors qu'on sait très bien que leur arrière de pensée, c'est de mettre en cause l'honneur et la dignité de hauts fonctionnaires qui ne sont pas politiques, qui ont répondu avec toute franchise à la Commission, de mettre en compte aujourd'hui leur honneur et leur dignité, voire leur innocence. Je trouve ça d'une gravité extrême. Je ne pense pas aujourd'hui... On parle de procès politique. Vous iriez aussi loin, tandis que la majorité sénatoriale fait valoir son indépendance, le fait que les Sénats étaient dans un rôle de contre-pouvoir ? Mais attendez, le Sénat n'est pas là pour contrôler l'exécutif, il est là pour contrôler le gouvernement. Le rôle du pouvoir, c'est de contrôler le gouvernement. Ce n'est pas de s'instaurer comme un juge éventuel avant la justice qui désignerait déjà des coupables alors qu'il n'a pas les éléments de preuves suffisantes. Je précise que c'est quand même à la justice de statuer. Le Sénat se contente de transmettre, bien sûr, les cas des témoignages de tous ces hauts fonctionnaires. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'opinion publique, cette transmission, le mal est fait. Et l'attaque contre l'exécutif, elle est réelle. On voit bien ses arrières-pensées. Je l'entends comme tel et je le prends comme tel. Je considère aujourd'hui que je le savais déjà que la commission, qui de flou en flou, de recherche en recherche, voulait à tout prix, alors qu'elle n'a rien découvert, la justice, elle suit son cours sur les affaires et le surcroît. Elle ne fait pas la différence entre, sur les cinq mis en cause aujourd'hui, sur les deux qui sont poursuivis pour une action en justice et les trois autres qui ne le sont pas. Il n'y a aucune différence. On voit bien l'amalgame. L'objectif, ce n'était pas tellement Benalla et M. Krause, c'était l'objectif d'atteindre des collaborateurs du chef de l'État. Et ça, je trouve que c'est indigne parce que c'est de la manœuvre politicienne de bas étage. Merci beaucoup François Patria pour votre réaction. Merci. Merci Tam et ça ne va. Pas manquer de faire réagir les deux sénateurs présents sur ce plateau. C'est indigne, dit François Patria. C'est de la manœuvre politicienne de bas étage, dit-il. Je trouve qu'ils sont mauvais dans leur réaction parce que c'est eux qui, de fait, font de la politique politicienne en disant ça. Relisez ce rapport. Ce rapport, il est très clair, il a été rigoureux. Et en même temps, je le dis, on s'intéresse au fonctionnement, non pas de la présidence de la République, au fonctionnement de l'État puisque, je le redis, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge avec des fonctionnaires appropriés la sécurité du chef de l'État. Et donc, à l'évidence, ça n'a pas été le cas. Il y a des témoignages contradictoires, il y a des parjures probables, c'est à la justice de le dire. Mais il fallait absolument qu'on transmette ce rapport comme tel. Je me permets de vous interrompre puisqu'il y a une autre réaction qui nous attend et là, vous intéressez, c'est celle de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Benjamin Griveaux, votre réaction, en fait, que le bureau du Sénat se soit rangé à la demande de la commission d'enquête et est transmis devant la justice les cas d'Alexis Colleur, Patrick Stroda et du général Lavergne, bien sûr, pour Vincent Crase, Alexandre Benalla, c'est une autre histoire. La première réaction, elle est que nous avons à faire à une décision politique. Un procès politique, dit-on dans vos rangs ? C'est une décision politique. Il faut que le bureau du Sénat l'assume comme tel. Elle ne repose sur aucun fondement, ni en fait, ni en droit. Au fond, à l'issue de cette procédure, les masques tombent. On est dans une instrumentalisation à des fins politiques d'une affaire sérieuse, grave, qui a donné lieu à des commissions d'enquête, à une enquête judiciaire, à une enquête administrative et où, à un moment où la Haute Assemblée devrait, je crois, marquer l'importance de la période où on a besoin d'unité nationale, où on doit faire fi des petits jeux politiciens pour se rendre à l'intérêt général, je crois que la Haute Assemblée n'est pas à ce rendez-vous. Nous, on est extrêmement calmes, extrêmement déterminés, extrêmement sereins, et on ne cédera rien à cette instrumentalisation politique. Les sénateurs répondent, eux, contre-pouvoir. Je cite ce que dit Bruno Retailleau ce matin, et tant pis si l'idée même de contre-pouvoir n'est pas encore une notion familière. Pour certains, ils finiront par s'habituer. C'est politiquement bas et moralement grave. À nouveau, le pays a besoin d'unité nationale, a besoin qu'on se rassemble, qu'on se remonte les manches et qu'on consacre le temps de travail à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'essentiel, à ce qu'attendent nos compatriotes, à savoir qu'on trouve des solutions à leurs problèmes. Et non pas qu'on utilise une affaire dont j'ai dit la gravité à des fins strictement politiques pour, au fond, régler des comptes personnels. Je crois que la Haute Assemblée mérite mieux que ça et j'ai cru comprendre que des voix sur les bancs du Sénat se sont élevées depuis cette décision pour dire qu'elles étaient pour le moins choquées de cette pratique du pouvoir, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas notre conception du rôle important que joue le Sénat dans nos institutions. L'exécutif avait promis une réponse point par point justement au rapport de la commission d'enquête. Qu'en est-il ? Il y a eu cette réponse sur le fond. L'Elysée le fera, vous le savez, mais elle a déjà eu l'occasion de répondre à maintes recommandations et des 13 recommandations qui ont été faites suite à la commission. Certaines ont d'ailleurs déjà été engagées, ce qui montre que le pouvoir exécutif, que l'Elysée est attentif à ce que le Sénat peut dire et remarque que le Sénat formule lorsqu'il le fait avec raison et avec mesure. La guerre n'est pas déclarée ? Lorsqu'il le fait avec raison et avec mesure, nous ne sommes ni dans la raison ni dans la mesure, nous sommes dans le coût politique. Très bien, mais en tout cas, nous, on a un seul horizon, l'intérêt général et l'unité du pays. Merci beaucoup Benjamin Griveaux d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, Eric Quirouche, on entend instrumentalisation politique, les masques tombent, on ne cèdera rien, dit Benjamin Griveaux. Moi, je trouve que les deux réactions que je viens d'entendre là, pathétiques, c'est triste d'en arriver à ce niveau de la politique, singulièrement pour des parlementaires qui ont eu un parcours intéressant par le passé. Au-delà de ça, je pense qu'il faut être sérieux. je ne pense pas que les Français croient que M. Benalla incarne l'intérêt général et qu'il fasse se rassembler derrière lui. Je n'ai pas eu cette impression, franchement. Je crois juste qu'il faut que ce gouvernement, malgré la victoire de sa majorité qui est importante, sache apprendre d'abord l'humilité et deux, les règles de la démocratie. Pensez qu'on peut marcher sur une institution parce qu'elle fait des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous aggraient pas. C'est une conception complètement erronée. Je crois que l'écoute, l'entente, c'est vraiment ce qui manque à ce gouvernement et à Emmanuel Macron. Il ferait mieux de travailler là-dessus que sur des accusations qui pourraient concerner le Sénat. Votre réaction au propos de Benjamin Griveaux, Marc-Philippe Duprès ? Il y a beaucoup d'amateurisme, vous savez. la plupart des personnes, pas toutes, mais la plupart des personnes qui sont aujourd'hui dans l'exécutif, soit à l'Elysée, soit au gouvernement, n'exerçaient pas ou peu de responsabilité nationale ou locale avant. Et on voit bien qu'ils ont eu du mal à apprivoiser ce qu'est l'exercice du pouvoir et la Constitution. Quand Bruno Retailleau parle de contre-pouvoir, il ne fait que citer l'esprit des lois de Montesquieu sur lequel reposent beaucoup de principes de notre République, quels que soient les régimes. Et il est arrivé ici, je le redis, il est arrivé au Sénat de dire des choses qui ne plaisaient pas au président de la République de l'époque qui était M. Sarkozy, mais il l'a dit parce qu'il était dans son rôle. Voilà, c'est tout. Et donc, on ne peut pas transgresser ces principes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurisme et ce n'est pas tout à fait ce qu'attendent les Français. Les Français attendent qu'on fasse notre boulot tout simplement. Et dans notre boulot, il y a bien sûr de voter les lois mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Merci à vous, Marc-Philippe de Bresse. Merci à Éric Quirouche. Je vous laisse regagner l'hémicycle avant la séance de questions d'actualité au gouvernement. Avant de la suivre, une dernière réaction avec vous, Tam Tranui, avec justement Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat. Oui, effectivement. Eh bien, Hervé Marseille, votre réaction à la décision du bureau du Sénat qui transmet donc à la justice les cas des trois hauts fonctionnaires de l'Élysée. Vous-même n'y étiez pas favorable et vous nous l'aviez dit très tôt. Absolument. Le bureau du Sénat a tranché. Il a travaillé ce matin. Il a pris des décisions. Je les respecte et j'en prends acte. Pour autant, je continue à regretter certaines d'entre elles. Elles étaient inutiles, superfétatoires. La commission d'enquête sous l'autorité de Philippe Bas avait bien travaillé. Il y avait eu un sans faute. Tout le monde avait remarqué que ça se passait très bien. Vous avez d'ailleurs voté le rapport sans problème. Et maintenant, on va un peu plus loin concernant de hauts fonctionnaires tout à fait respectables pour des sujets qui ne me paraissent pas être fondés. On souhaite envoyer leur dossier chez le procureur de la République. Je le regrette, je le déplore. Et je pense que c'est inutile et superfétatoire. Pour vous, c'est donc une décision politique qui a été prise par le bureau du Sénat en faisant cela ? Est-ce que vous irez aussi loin ? Je ne veux pas croire à un seul instant que tout ça ait été guidé par des considérations politiques mais seulement juridiques en tout état de cause. Si certains veulent faire de la politique, qu'ils aillent devant les électeurs et pas dans les prétoires, ce n'est pas là que ça se fait. Et vous dénoncez le raisonnement juridique. Pour vous, c'est trop fragile ? On ne va pas se raconter des histoires. Il est facile d'habiller juridiquement un certain nombre de choses. C'est commode. Je continue de penser qu'il y a eu un très bon travail qui a été fait par la commission d'enquête. Aller chercher ces hauts responsables, c'était inutile et superfétatoire. Ça n'apporte rien, ça n'ajoute rien. Ça ne crée que des complexifications entre notre Assemblée, le Sénat et l'exécutif. Est-ce que cela met à mal l'alliance qu'il y a ici au Sénat entre le groupe UC et le groupe LR ? Vous d'ailleurs qui avez dénoncé une alliance de circonstances entre le groupe PS et le groupe LR ce matin. Oui, j'ai constaté que les Républicains étaient dans cette affaire associés, si je puis dire, aux socialistes. C'est novateur. Je ne veux pas croire là encore que ça préjuge d'une nouvelle alliance. C'est le cas avec les deux rapporteurs sur cette commission d'enquête. C'est innovant. Je pense quand même qu'il faut raison garder. il y a une majorité. Nous travaillons sous l'autorité de Gérard Larcher et je salue le travail qu'il accomplit et qu'il a encore accompli aujourd'hui au bureau alors que certains voulaient le pousser dans ses retranchements un peu plus loin. Je trouve ça dommageable et il faut que la raison revienne parce qu'en France il se passe des choses et ce qu'attendent de nous les Français c'est des solutions à leurs difficultés. Est-ce que pour vous et justement, c'est la crise ouverte avec l'exécutif dans le cadre de la révision constitutionnelle ? Il faut que chacun garde raison et il faut essayer de trouver des voies d'apaisement. Je suis sûr évidemment que ce genre de... Mais ça nous déluit sur le feu. Oui, ça irrite, c'est normal. Mais au-delà des hommes, il y a les institutions. Encore une fois, ça fait 18 semaines que des gens manifestent sur les Champs-Elysées, il y a des blessés, la France est regardée. Bon, il faut qu'on trouve des solutions au problème de pouvoir d'achat, il faut qu'on trouve des solutions également à la fracture territoriale. C'est avec les chambres que ça se fera et avec l'exécutif, il faut trouver les voies de l'apaisement. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions et on va tout de suite rejoindre l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard. Alexandre, pour l'ordre du jour de ces questions d'actualité au gouvernement. Oui, Tam et les sénateurs vont revenir sur les violences du week-end dernier pendant les manifestations des Gilets jaunes puisque le gouvernement prépare sa réponse sécuritaire pour le week-end prochain pour l'acte 19 de manifestation des Gilets jaunes. L'information importante c'est que les soldats de l'opération antiterroriste Sentinelle vont apporter du renfort le week-end prochain notamment pour sécuriser les lieux sensibles comme le palais de l'Elysée. Un choix du président de la République, Emmanuel Macron, pour permettre aux policiers de mieux gérer les manifestations et de mieux disperser les attroupements interdits le week-end prochain notamment sur les Champs-Elysées. Ce renfort de l'armée est critiqué par tous les principaux opposants de la classe politique et notamment Bruno Retailleau, le patron des sénateurs des Républicains qui a demandé au président de la République, chef des armées, de renoncer à cette décision funeste. Alors ce matin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a intronisé son nouveau préfet de police Didier Lallement qui est nommé alors que l'ancien a été limogé cette semaine. L'ancien préfet de police de Paris Michel Delpuech, Christophe Castaner qui ce matin a affirmé que le week-end prochain il y aurait une impunité zéro. A noter que pour cette séance de questions d'actualité, le Premier ministre Edouard Philippe sera absent. La cloche du Nassonnet c'est le début de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est la raison de la présence dans notre hémicycle du drapeau de la francophonie et celui de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à l'invitation de François Paradis président de l'Assemblée nationale du Québec et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie nous procédons à cette célébration de concert avec le Parlement des pays de la grande famille francophone. Car la francophonie c'est l'appartenance à une communauté humaine de plus de 200 millions de personnes à travers le monde. C'est un trait d'union entre des cultures et des sociétés très diverses mais qui ont en partage non seulement une langue mais les valeurs et les idéaux qu'elles portent ne dialoguent la tolérance le respect de la diversité et des droits de l'homme. En un mot ce qui les résume peut-être tous la démocratie. Je tiens à saluer l'Assemblée parlementaire de la francophonie à tous nos collègues qui y siègent et qui en défendent les valeurs. Je remercie plus particulièrement le vice-président délégué de la section française notre collègue Philippe Mouillet et Christophe André Prassat président de la commission politique et notre collègue Claudine Lepage vice-présidente de la commission des affaires parlementaires pour leur engagement dans ce combat. Mes chers collègues la langue française est la seconde langue des organisations internationales parfois il faut combattre pour la conserver à ce rang. la troisième langue des affaires la quatrième langue de l'internet ne sous-estimons pas les réalisations et les promesses dont est les riches ne sous-estimons pas l'atout que représente pour nous la francophonie que nous devons défendre et promouvoir et c'est un combat de tous les instants dont notamment les parlementaires dans les relations entre parlement du monde et les parlementaires de langue francophone ont une responsabilité particulière. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat sur notre site internet au nom du bureau chacun sera attentif à respecter son temps et au respect des uns et des autres. Et je donne la parole à notre collègue Guillaume Gontard pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole mon cher collègue. Merci monsieur le président. Ma question s'adressait à monsieur le Premier ministre. Vendredi dernier les secrétaires d'Etat Attal et Poirson ont manifesté avec les lycéens pour la sauvegarde du climat. Je me félicite que la France par le biais de votre gouvernement soit ainsi à la pointe du combat pour la préservation de l'environnement. Malheureusement le ministère de l'Economie et des Finances n'a pas été informé à temps de l'initiative. En effet dans la nuit de vendredi à samedi juste avant l'ouverture de la semaine sans pesticides la majorité parlementaire avec la bénédiction de Bercy a adopté un amendement au projet de loi Pacte pour repousser de trois ans à 2025 l'interdiction de la production en France de pesticides pourtant interdit d'usage dans l'Union Européenne. Vous me rétorquerez que le Sénat avait purement et simplement supprimé cette interdiction et vous aurez raison. Mais je note que le gouvernement ne s'était alors pas opposé à ces amendements rétrogrades. Bilan des opérations la France va continuer à produire pendant six ans des pesticides tellement dangereux pour l'être humain tellement nocifs pour nos sols que l'Union Européenne les a interdits sur son territoire. La même Union Européenne qui tergiverse toujours sur le glyphosate pourtant reconnue pour la deuxième fois comme cancérigène par la justice américaine. C'est dire le niveau de dangerosité des produits en question. Mais ce qui est dangereux pour les Européens ne l'est visiblement pas pour le reste de l'humanité. Et la France va pouvoir continuer à empoisonner pendant six ans les agriculteurs des autres continents. Alors que le Président est revenu sur sa promesse de sortie du glyphosate en trois ans le ministre de l'Agriculture confirmait pourtant dans le même temps la dangerosité du produit. Conséquence la politique du gouvernement est parfaitement illisible. Monsieur le Premier ministre allez-vous enfin proposer une politique ambitieuse de sortie des pesticides ou bien confier cette mission à la FNECOA et aux industriels phytopharmaceutiques comme le laisse à penser la signature du gouvernement au véritable contrat de dupe dit contrat de solution. Merci. Pour vous répondre la parole est à la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat ministre de la Transition écologique et solidaire madame Emmanuelle Vargon madame la ministre je vais la parole. Monsieur le Président mesdames messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Gontard je vous remercie de cette question qui va me permettre de revenir sur notre ambition en matière de produits phytosanitaires. Cette ambition est forte nous nous sommes engagés à diminuer l'utilisation de ces produits de 50% d'ici à 2025 nous avons avancé avec la séparation de la vente et du conseil qui sera opérationnel en 2019 et nous avons augmenté la redevance pour pollution diffuse également opérationnelle au 1er janvier 2019. En matière de glyphosate et vous le savez la France est le pays qui a poussé l'Union Européenne à ne réautoriser cette substance que pour 5 ans et non pour 15 ans et en France nous avons pris l'engagement de sortir du glyphosate en 3 ans. Cet engagement est aussi un engagement d'accompagner toutes les filières pour ne laisser aucune filière au bord de la route et trouver des solutions qui permettent une production durable en France sans glyphosate. Ces solutions sont travaillées dans le contrat de solution avec la FNSEA mais aussi avec le monde de la recherche avec la PCA et avec tous les acteurs du monde de l'agriculture. En ce qui concerne l'exportation le récent vote de la loi Pacte à l'Assemblée nationale a décalé à 2025 l'interdiction de production d'utilisation et de stockage de tous les produits y compris ceux qui ne sont pas autorisés dans l'Union Européenne. Nous sommes le seul pays de l'Union Européenne à avoir pris cette décision et cette interdiction. Nous souhaitons que cette interdiction soit partagée au niveau européen et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons accepté le décalage jusqu'à 2025 pour pouvoir porter ce projet à Bruxelles ce sujet à Bruxelles et avoir une politique communautaire offensive en la matière. Nous souhaitons aussi accompagner la filière. Au lieu d'aller à une simple interdiction nous allons accompagner les producteurs pour qu'eux-mêmes changent leur pratique et pour qu'ils puissent proposer aux agriculteurs en dehors de l'Europe des solutions qui n'utilisent plus ces produits. La politique que nous menons est bien une politique ambitieuse de sortie mais c'est aussi une politique de transformation et nous accompagnons les filières en ce sens. Merci. La parole est... Non, monsieur Bocquet... Quelle gloire, monsieur Bocquet ! La parole est de notre collègue Jean-Marc Tadeschini pour le groupe socialiste et républicain. Merci, monsieur le président. Ma question s'adressait aussi à monsieur le Premier ministre. Depuis le début de la crise sociale, le 17 novembre dernier, vous avez géré dans l'improvisation absolue les réponses aux mouvements de contestation ainsi que la sécurisation de ces manifestations. Tout le monde a en tête les déclarations du président de la République le 10 décembre venant contredire les propos de ces ministres y compris ceux du Premier ministre tenus quelques jours auparavant. Le 10 décembre n'a été en fait que le début d'une ère de contradiction et d'improvisation qui trouve son paroxysme avec l'annonce en Conseil des ministres du recours à l'armée pour les manifestations de samedi prochain. Le groupe socialiste avait déposé dès le 3 décembre ses propositions pour sortir de la crise. Cela passait par l'écoute et par un dialogue sincère avec les Français et les élus nationaux et locaux. Nous avions également condamné les violences du 1er décembre comme les violences dans toutes les manifestations. Mais enfermés dans vos servitudes, vous n'avez toujours pas trouvé les chemins pour sortir de la crise en 4 mois. En laissant pourrir la situation, en jouant sur l'affaiblissement progressif de la contestation, vous avez offert aux casseurs un terrain propice pour leur violence. Vous êtes les seuls responsables de la situation actuelle. En décidant d'appeler les militaires, vous prenez une très grande responsabilité. Vous devez expliquer aux Français dans quel cadre vous comptez employer les militaires. Quelles consignes leur ont été données ? Seront-ils autorisés à faire usage de leur arme en cas de débordement ? Quelle distinction est faite entre délinquants et ennemis ? Nous avons besoin d'éclaircissement suite aux déclarations contradictoires de vos ministres. Retirer des militaires de l'opération Sentinelle pour les mettre sur le maintien de l'ordre, c'est aussi affaiblir la sécurité des Français dans les gares, dans les aéroports, sur les marchés face à la menace terroriste. Vous exposez enfin vos militaires, vous prenez le risque de déstabiliser une institution qui est mobilisée et dédiée depuis 2015 à la lutte contre le terrorisme. Voulez-vous réellement prendre le risque d'affaiblir les militaires en les embarquant dans une polémique s'il devait y avoir des blessés par balle voire pire ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Christophe Castadère. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Je voudrais tout de suite vous rassurer. Comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin à la préfecture de police, il n'est bien évidemment pas question que les militaires de Sentinelle soient à la fois détournés de leur fonction qui est celle dans le cadre de Sentinelle de protéger les Français du risque terroriste, de protéger les Français face à des tueries de masse et d'être présents partout, partout en France et dans Paris en particulier. Il n'est pas question d'utiliser les forces armées, les militaires pour gérer l'ordre public. Tout simplement parce que, et vous l'avez dit dans votre question et vous avez une expérience de ministre au ministère des Armées, vous le savez, ils ont de très grandes qualités mais ils ne sont pas formés ni équipés pour gérer l'ordre public. Et donc, samedi prochain, comme pour les samedis passés depuis le mouvement, le début du mouvement des Gilets jaunes, mais comme depuis 2015, les militaires de Sentinelle seront là pour épauler les Français dans l'enjeu de sécurité. Ils seront là pour épauler aussi nos forces de sécurité sur ces sujets-là, mais pas pour gérer l'ordre public. À certains endroits, ils se substitueront. Ils se substitueront pour garder des bâtiments qui ne seront pas exposés à un risque de manifestation. Ils se substitueront pour libérer des forces qui, elles, seront, des forces de police ou de gendarmes qui, elles, seront mobilisées pour assurer la gestion de l'ordre public. Voilà, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai vu la polémique suite à l'information qui avait été communiquée par le porte-parole qui donnait juste l'information que, oui, les militaires de Sentinelle seraient mobilisés samedi prochain comme ils l'ont été systématiquement depuis le 17 novembre. Il y a eu un emballement. Cet emballement peut être clos immédiatement et je tiens à vous rassurer. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. La parole est de notre collègue Emmanuel Capu pour le groupe Les Indépendants Républiques et Territoires. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, 148 coups de fouet, 33 ans de prison. Pas pour avoir tabassé un policier sur les Champs-Elysées, pas pour avoir tenté de brûler vive une femme et son bébé. Non, n'en déplaise aux révolutionnaires de plateau télé qui, samedi après samedi, proclament avec des trémolos dans la voix que nous vivons dans une dictature. Je ne parle pas de la France. Non, mes chers collègues, 148 coups de fouet et 33 ans de prison, c'est la condamnation le 8 mars dernier de Nasrin Sotoudé, avocate iranienne par un tribunal de Téhéran. Son crime, mes chers collègues, avoir défendu ses clientes des femmes qui retiraient leur voile en public. Pire, avoir contesté publiquement le port obligatoire du voile. Nasrin Sotoudé, défenseur des droits des femmes, lauréate du prix Sakharov 2012 décerné par le Parlement européen. La France, monsieur le ministre, doit défendre et soutenir où qu'il se trouve celles et ceux qui, comme elle, mettent en jeu leur propre sécurité pour défendre les libertés fondamentales, pour défendre les valeurs universelles qui fondent notre République et au premier rang d'entre elles la liberté religieuse l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la défense. Nasrin Sotoudé a renoncé à faire appel car elle croit sa cause perdue. Mais de très nombreux soutiens de par le monde refusent de s'y résoudre comme en témoignant France les pétitions qui se multiplient. Monsieur le ministre, ma question est très simple. Croyez-vous également sa cause perdue ? Monsieur le ministre, la France va-t-elle intensifier son action afin d'obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Nasrin Sotoudé ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Jean-Yves Le Drillon. Oui, monsieur le sénateur, le cas de madame Sotoudé suscite l'indignation à travers le monde et vous en avez été à l'instant le porte-parole et cette indignation, le gouvernement la partage pleinement. D'abord parce qu'elle a été condamnée dans des conditions ahurissantes, ensuite parce qu'elle a eu des peines lourdes que vous avez évoquées, y compris des coups de fouet, ensuite parce qu'il s'agit d'une avocate condamnée comme avocate, il s'agit d'une femme condamnée pour avoir défendu les droits des femmes et en particulier celle qui conteste en Iran l'obligation du voile islamique et enfin parce que madame Sotoudé est un symbole, son engagement lui a valu en 2012 le prix Sakharov du Parlement européen, il lui a valu aussi cet engagement des arrestations des emprisonnements des pressions. C'est pourquoi comme vous le savez le président de la République a publiquement appelé à l'occasion de la remise du premier prix Simone Veil à sa libération. C'est pourquoi le président de la République a souhaité dans le cadre du G7 de la faire symboliquement membre du conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je redirai cela à la tribune des Nations Unies puisque vous le savez la France préside le conseil de sécurité en ce moment et je l'assurerai la semaine prochaine. Alors nous avons fait des efforts considérables ces derniers mois avec l'Iran pour préserver l'accord nucléaire en dépit du décret du retrait américain. Nous le faisons parce que nous honorons notre signature mais l'Iran doit aussi respecter ses engagements et en particulier ceux du pacte international relatif aux droits civils et politiques. et notre souci de préserver l'accord de Vienne n'est pas un blanc-seing accordé à l'Iran et certainement pas en matière des droits de l'homme. C'est pourquoi nous ferons tout pour obtenir la libération de Mme Sotoudé. Merci beaucoup M. le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Dominati pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. M. le Président, ma question s'adresse à M. le ministre de l'Intérieur car le limogège justifié du préfet de police est un événement sans précédent sous l'histoire de la Vème République. Le Sénat n'a pas manqué d'alerter le gouvernement. Il y a eu la commission d'enquête de mon collègue Gros Didier, la loi anti-casseur du président Retailleau. A deux reprises, le budget pourtant régalien a été rejeté par cette Assemblée, le budget du ministère de l'Intérieur. Il y a eu une demande de la Cour des Comptes. J'ai moi-même proposé un rapport à la commission des finances sur le renseignement intérieur et sur la préfecture de police. Malgré cela, quatre mois après le saccage de l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées sont en ruine. La France veut propager l'image de la paix en Afrique, en Syrie, mais elle est incapable de l'assurer aux Parisiens à quelques encablures de l'Elysée. Alors, ma question est simple, monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans quel délai vous vous engagez vis-à-vis de vos hommes, vis-à-vis des Parisiens, vis-à-vis des Français à rétablir l'ordre ? Applaudissements Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, monsieur Laurent Dunez. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Philippe Dominati, vous évoquez d'abord le limogéage du préfet de police, ensuite les incidents graves, très graves qu'il y a eu samedi dernier effectivement sur les Champs-Elysées. Vous évoquez quatre mois de tensions extrêmes. Je veux vous rappeler que, et vous avez raison de rappeler les incidents très graves qu'il y a eu le 1er décembre sur les Champs-Elysées qui nous avaient conduits avec Christophe Castaner immédiatement et de manière totalement inédite à revoir totalement la doctrine de gestion de l'ordre public en donnant comme nous le demandaient les policiers, comme nous le demandaient les policiers, les organisations syndicales de policiers, beaucoup de mobilité, de réactivité, de capacité d'interpellation et de déconcentration des pouvoirs de décision. Et samedi après samedi, pardon mais vous ne pouvez pas parler de chaos samedi après samedi, il y a eu le 8 décembre, il y a eu des samedis où nous avons évité tant d'exactions, tant de pillages et peut-être même, monsieur le sénateur Philippe Dominati, peut-être même des morts. Vous savez que c'est un curseur important en matière de gestion de l'ordre public et c'était partout vrai à Paris comme en province. Alors oui, samedi, samedi dernier, il y a eu un vrai dysfonctionnement car cette doctrine réactive d'interpellation, elle n'a pas été mise en oeuvre alors même que nous avions donné des instructions extrêmement précises avec Christophe Castaner en ce sens. Et c'est ce qui nous a conduit à renforcer encore plus cette doctrine et comme vous le savez, le Premier ministre l'a annoncé, désormais, tout attroupement qui risque de présenter un caractère violent sera immédiatement dispersé et seront prises à l'appui de ces mesures des arrêtés d'interdiction qui seront vus avec chacun des maires concernés et qui permettront de venir appuyer ces mesures de dispersion, d'attroupement. Mais permettez-moi d'insister, vous le savez très bien, monsieur le sénateur Philippe Dominati, vous savez très bien qu'à Paris, des débordements en matière d'ordre public, il y en a eu plein d'autres et sous d'autres quinquennats. Sous d'autres quinquennats. Et il faut toujours savoir apprécier ces questions d'ordre public et c'est l'ancien haut fonctionnaire spécialiste des questions de sécurité qui vous le dit avec beaucoup de modestie et d'humilité car entre 2007 et 2012, il y a eu aussi beaucoup d'incidents en matière d'ordre public. Monsieur Dominati. Tout d'abord, je voudrais faire une observation en préambule. Le fait, monsieur Nunes, que vous me répondiez vous attire la sympathie de cet hémicycle car nous avons tous compris que vous étiez le prochain fusible. Ma question s'adressait au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui, il y a peu de temps, était le chef d'un parti politique qui, dans 18 circonscriptions à Paris, est représenté par 14 parlementaires. Et on dirait pourtant que le gouvernement est sourd. Il n'entend pas l'exaspération des Parisiens. Il n'entend pas le désespoir de ceux qui ne peuvent plus travailler. Il n'entend pas partout, même à la périphérie, le fait que le tourisme, l'activité économique, la justice, la délinquance, l'antisémitisme explose parce que vous n'arrivez pas à résoudre un problème. Et à Paris, les Parisiens souffrent déjà des difficultés provoquées par la mairie. Et en réalité, nous sommes, nous, ici, victimes de la double peine. l'inconsidération du gouvernement, l'incompétence de la mairie. Et c'est en cela que je voulais exprimer quelque chose au ministre de l'Intérieur s'il écoute. La parole est à Mme Catherine Fournier pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Mme la Présidente. Oui, merci, Mme la Présidente. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Mon propos porte sur la grève des douaniers déclenchée le 4 mars dernier sur fond de Brexit. Les effets se sont vite fait sentir des perturbations importantes en gare du Nord sur les Eurostars et un blocage complet de Calais. Calais pris en otage une fois de plus, une fois de trop. Ce mouvement de contestation dure depuis près de trois semaines. Des contrôles aîlés, sporadiques effectués au port et au tunnel sous la Manche bloquent de manière insupportable tout déplacement normal sur les principaux axes de circulation. Les conséquences pour le territoire sont désastreuses. Je vous les énumère. Des camions à l'arrêt des heures sur les bandes d'arrêt d'urgence jusqu'à neuf heures. Des chauffeurs sans information, sans ravitaillement, sans sanitaire. Des résidents qui se voient bloqués à des entrées ou des sorties d'autoroutes fermées et non présignalées. Sans information, sans indication de déviation, sans filtrage. Les salariés accusent des retards sur leur lieu de travail. Les artisans ont des difficultés à se rendre sur leur chantier. Les commerces sont désertés, les sociétés sont en attente de leur livraison et les transporteurs locaux exsanguent et excédés. C'est une perturbation de trop qui sème la colère. Monsieur le ministre, nous avons appris au travers de la crise des Gilets jaunes que laisser pourrir une situation, c'est semer et accentuer le mécontentement. Calais est un point de convergence routier qui fonctionne à flux tendu. On doit le gérer dans son exception. L'activité économique du Calaisi et le trafic transmanche sont donc suspendus au piétinement des négociations entre l'Etat et ses agents. Nous avons besoin d'un signal fort. Pouvez-vous présenter les moyens que vous comptez mettre en place pour arrêter ce mouvement de grève ? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Action des Comptes Publics, monsieur Olivier Dussopt. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Fournier, vous nous interrogez sur le mouvement de grève des douaniers avec deux points qui concentrent le plus de difficultés, la gare du Nord à Paris, que vous avez évoquée, et la région de Calais avec des conséquences économiques que vous avez rappelées et qui pénalisent le territoire. Nous avons apporté des réponses aux douaniers. Nous avons apporté des réponses dans le cadre de la préparation du Brexit avant ce mouvement, avec la programmation et dès 2019, la création de plusieurs centaines de postes de douaniers pour faire face au Brexit dans des conditions correctes sans avoir à retirer des forces douanières dans d'autres points du territoire. Depuis le début de ce mouvement, les douaniers, les organisations syndicales qui les représentent, ont été reçus par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et à plusieurs reprises par le directeur général des douanes. Nous leur avons proposé deux types de mesures. Une mesure immédiate qui consiste en une revalorisation salariale de plus de 50 euros net à compter du 1er juillet pour les 17 000 douaniers et cela représente un engagement de 14 millions d'euros. Nous leur avons aussi proposé d'ouvrir des chantiers complémentaires sur la question des conditions de travail. C'est sur la base des propositions que nous avons formulées que les discussions se poursuivent. Mais je tiens à dire devant vous que dans l'attente de l'aboutissement de ces discussions, il est impératif que le trafic puisse reprendre dans de bonnes conditions et nous avons donné consigne, instructions et Gérald Darmanin, il a veillé tout particulièrement que les sanctions soient prises contre les actions qui viennent contrevenir au bon fonctionnement des infrastructures, de l'économie et de la circulation libre des marchandises comme des personnes. Je saisis l'occasion de votre question pour ajouter deux choses. La première pour dire que les perturbations qui sont le fruit de ce mouvement de grève n'ont absolument rien à voir avec la réalité projetée après le Brexit. Pour une raison toute simple, les contrôles sporadiques et les mouvements que vous évoquez concernent des sorties du territoire alors que dans le cadre du Brexit, nous aurons à contrôler les entrées, ce qui démontre l'absence totale de liens avec la réalité projetée. La deuxième chose que je veux souligner devant vous et devant toute votre assemblée, c'est le fait que le Premier ministre nous a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement de préparer toutes les hypothèses de Brexit, y compris un Brexit sans accord. C'est dans ce cadre que nous travaillons. Nous comptons sur les douaniers mais nous comptons aussi sur leur engagement pour mettre fin à cette perturbation. Merci, monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Bernard Buys pour le groupe de La République en marche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Il y a quelques jours à peine, le 8 mars, dans une communion quasiment unanime, nous célébrions la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, nombre d'entre nous rendions hommage à ces femmes qui ont mené des combats pour que leur droit avance au fil des années. Je pense ici plus particulièrement à celle qui était à votre place, madame la ministre, Simone Veil. Je pense à elle et au combat courageux qu'elle a mené en 1976 à contre-courant de sa famille politique à l'époque pour que les femmes puissent disposer de leur corps et choisir de donner la vie ou pas parce qu'enfantée n'était pas leur choix. Grâce à Simone Veil, le droit à l'avortement était enfin légal en France. Madame la ministre, ce droit fondamental des femmes de disposer de leur corps est en danger. Pas uniquement aux Etats-Unis où des intégristes anti-envortement s'enchaînent sur les grilles des cliniques pratiquant cet acte médical. Ce danger est aussi présent ici, en France et qui plus est, commandité par des médecins. Comment est-il possible que le syndicat national des gynécologues obstétriciens, par la voix de son président, puisse menacer le droit à l'interruption volontaire de grossesse ? Pour faire pression sur vous, madame, et sur votre gouvernement, ce syndicat a menacé d'une grève des IVG s'il n'obtenait pas satisfaction sur les dédommagements demandés dans des erreurs médicales manifestes. Quelle est leur déontologie médicale pour oser une telle menace ? Le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens n'en est malheureusement pas à son premier acte anti-IVG. Il y a quelques mois à peine, en septembre dernier, il déclarait publiquement qu'il considérait l'avortement comme un crime, se défendant peu après d'afficher là une conviction personnelle. Madame la ministre, aujourd'hui, je suis et nous sommes tous partagés entre la colère et la honte de tels comportements pour les représentants d'une corporation médicale. Alors, madame la ministre, je vous remercie de nous expliquer quel est votre positionnement face à de tels agissements et comment vous pouvez nous assurer que vous serez la garante d'un droit fondamental des femmes, le droit à l'IVG et de choisir ainsi d'avoir ou non un enfant. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, madame Christelle Dubos, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Au préalable, je vous prie d'excuser l'absence de la ministre, madame Luzin, étant retenue à l'Assemblée nationale pour l'examen du projet de loi santé. Monsieur le sénateur, comme vous, nous jugeons ce communiqué du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, totalement scandaleux. Il menace d'un refus spécifique, d'un acte et pas n'importe lequel. Le refus de l'interruption volontaire de grossesse est un acte militant, un acte signifiant. Ce n'est pas digne d'un syndicat. Dès que la ministre des Solidarités et de la Santé en a eu connaissance, elle a dénoncé le caractère inadmissible de ces menaces destinées à se faire entendre. Vous l'avez dit, ces menaces vont à l'encontre du respect inconditionnel du droit à l'IVG garanti dans notre pays. Ces nouvelles déclarations sont inacceptables de la part d'un syndicat qui entend représenter les gynécologues obstéticiens. Cette profession doit être au plus près des souffrances des femmes et d'accompagner ces dernières, notamment dans ce moment très difficile et très douloureux qu'est l'interruption volontaire de grossesse. Mais sachez en aucun cas qu'une telle prise en otage des femmes ne servira de levier de négociation au sein de notre ministère. En aucun cas une telle prise d'otage des femmes ne peut non plus servir à la médiation d'un dossier. En tout cas, si médiation il y a eu, elle ne met pas à l'honneur ce syndicat ni les professionnels qui le représentent. Et je le regrette et nous le regrettons vivement. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Eric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Ça fait la parole. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, dans son rapport annuel publié la semaine dernière, le défenseur des droits met en garde l'Etat contre le risque de rupture entre les services publics et les usagers. En 2018, 94% des réclamations qui lui ont été adressées portaient en effet sur cette relation des usagers avec les services publics. Parmi les premiers sujets de préoccupation figure la dématérialisation des procédures administratives que le gouvernement souhaite achever en 2022. D'une part, cette dématérialisation soulève de nombreuses difficultés d'ordre technique et organisationnel. Il n'y a qu'à se pencher sur la délivrance des titres sécurisés dans les transports pour voir que les exemples de défaillance sont nombreux. D'autre part, comme l'a très justement rappelé mon collègue Jean-Yves Roux en janvier, la dématérialisation des services publics nécessite une large couverture internet, un bon équipement des ménages et une maîtrise de l'outil informatique. Or, plusieurs centaines de communes n'ont toujours pas accès à internet et 13 millions de Français sont encore en difficulté avec le numérique, sans compter le coût de l'équipement informatique que l'on fait bien sûr peser sur les ménages. Le numérique est un facilitateur indéniable dans de nombreux domaines. Il n'est pas question de remettre en cause un tel progrès. Mais dans cette phase de transition, il est essentiel de renforcer l'accompagnement et l'inclusion numérique. Car une absence de l'Etat dans les territoires peut amplifier les difficultés d'accès aux droits et le sentiment d'injustice et d'abandon, notamment en zone rurale où les services de proximité sont en déshérence. Il existe une fracture territoriale de plus en plus profonde entre la France des métropoles et la France des territoires qui cumule toutes les difficultés. Déserts médicaux, suppression de services dans les hôpitaux, la justice, fermeture d'écoles et de commerce, hausse du coût de la vie et des transports en commun inexistants. Ajoutez à cela la disparition des services publics et vous obtenez un terreau fertile pour les extrêmes. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir quelles sont les actions que le gouvernement va mettre en oeuvre pour reconnecter les territoires et rendre effective la promesse républicaine d'égalité d'accès aux droits. Je vous remercie. Pour vous répondre la parole est à Madame la Ministre de la cohésion des territoires des relations avec les collectivités territoriales. Madame Jacqueline Gouraud, vous avez la parole. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Éric Gold. Vous avez raison et je partage votre diagnostic. Si la dématérialisation de certains services est indispensable pour répondre aux besoins de nos concitoyens, nous devons être très attentifs aussi à la situation des 13 millions de personnes qui ressentent des difficultés dans l'usage du numérique. Pour cela, le gouvernement agit dans trois directions. D'abord pour renforcer la présence du numérique sur le territoire avec un engagement de plus de 3 milliards du gouvernement aidé en cela par les collectivités territoriales qui agissent aussi sur les territoires pour développer l'accès aux très hauts débits d'ici 2022. Je ne parle pas aussi du réseau mobile qui, grâce à l'accord historique que Julien Denormandie a passé avec eux, permet un très bon développement territorial. Mais il faut accompagner et la mise en place de mesures fortes d'inclusion numérique tente avec le guichet cohésion numérique des territoires qui se traduit par un soutien financier jusqu'à 150 euros pour l'installation d'équipements. Et puis il y a également le pass numérique qui permet d'accéder en compétence avec des personnes qui ont besoin d'être formées, qui sont les moins à l'aise avec le numérique. Et enfin, troisièmement, avec un accompagnement humain nécessaire de nos concitoyens qui sont très éloignés, si je puis dire, du numérique, au milieu, je dirais, ou à l'intérieur des maisons, notamment, de services publics, il y en a 1400 sur le territoire et il y a aussi la présence dans les sous-préfectures et dans les préfectures de médiateurs numériques pour aider les usagers. Vous pouvez être assuré, monsieur le sénateur, de la détermination du gouvernement à améliorer, bien sûr, la présence numérique sur le territoire, mais aussi à accompagner, donc, la mise en oeuvre de l'accompagnement des personnes qui sont loin du numérique. Merci, madame la ministre. Je vais donner la parole à notre collègue Monique Lubin pour le groupe Socialiste et Républicain. Ma question s'adressait initialement à monsieur le Premier ministre. Depuis quelques jours, nous assistons à une véritable cacophonie émanant de votre gouvernement sur fond de réforme des retraites. Alors que la concertation sur cette réforme touche à sa fin, alors que depuis le début, il a toujours été établi que le recul de l'âge de la retraite n'était pas à l'ordre du jour, voilà que vos ministres jouent des partitions bien différentes. C'est tout d'abord, madame la ministre des Solidarités qui ouvre le débat en affirmant que le sujet n'est pas tabou. S'en suit de manière fort légitime l'étonnement du haut-commissaire pour qui cette question ne faisait pas partie du cahier des charges si j'ose m'exprimer ainsi. Après un rétro-pédalage de madame la ministre des Solidarités, c'est au tour du porte-parole du gouvernement de réaffirmer que le recul de l'âge de départ à la retraite faisait partie intégrante de la concertation. Mais finalement, s'agit-il d'une cacophonie ou bien d'un jeu de rôle savamment orchestré ? Monsieur le Premier ministre a affirmé hier qu'il ne reviendrait pas sur l'âge de départ à la retraite tout en précisant qu'il faudrait néanmoins s'interroger sur un allongement de la durée du travail propos repris peu ou prou ce matin même par le haut-commissaire. Tout cela n'est que confusion. Ma question est donc simple. Existe-t-il dans votre gouvernement une volonté clairement établie et partagée de maintenir ce droit à nos yeux non négociables notamment pour ceux qui sont entrés tôt dans le monde du travail et qui exercent le plus souvent des métiers pénibles droit qui devra être assorti bien évidemment d'un niveau de pension suffisant ? Pour vous répondre je vais donner la parole je signale simplement qu'en ce moment à l'initiative de la commission des affaires sociales un débat entre les partenaires sociaux et le haut-commissaire se déroule dans notre salle Clémenceau. Monsieur le ministre auprès du premier ministre chargé des relations avec le Parlement Monsieur Fénaud pour vous répondre. Merci Monsieur le Président Merci Mesdames et Messieurs les sénateurs Madame la sénatrice Cette question me permet de rappeler les propos tenus J'aimerais pouvoir répondre à votre collègue si ça ne vous dérange pas Cette question me permet de rappeler cette question Madame la sénatrice me permet de rappeler les propos tenus par le Premier ministre hier devant l'Assemblée nationale à l'issue du Conseil des ministres L'objectif de la réforme des retraites c'est construire L'objectif de la réforme de retraite c'est construire un système de retraite plus lisible plus juste plus solidaire dans lequel un euro cotis si vous n'écoutez pas c'est votre choix mais je pense que d'autres peuvent être intéressés par la réponse Monsieur le Sénateur Donnent les mêmes droits à tous C'est le mandat qui a été confié à Jean-Paul Delevoye Comme l'a rappelé le Premier ministre hier ce mandat n'a pas changé et ne porte pas sur la question paramétrique de l'âge minimal de départ à la retraite Dans le même temps regardons les faits l'allongement de l'espérance de vie est une réalité que nous devons regarder en face Il y a 1,5 million de personnes de plus de 85 ans aujourd'hui elles seront 5 millions en 2050 On parle d'un changement démographique comme il y en a peu dans l'histoire des sociétés Le vieillissement de la population qui l'induit représente un défi majeur pour notre protection sociale et son financement notamment pour notre système de santé de prise en charge des personnes âgées et dépendantes Il va demander de déployer des moyens financiers considérables pour la prise en charge de la dépendance Baisser le reste à charge des familles améliorer les conditions de travail dans les EHPAD mieux prendre en compte la charge à domicile c'est des objectifs que nous pouvons partager et pour financer ces besoins nouveaux nous ne montrons pas les impôts La question de la prise en compte de l'espérance de vie est un paramètre majeur de la pérennité de notre système de protection sociale Cette question a été ouverte dans le cadre du grand débat national et elle n'est pas fermée Madame la sénatrice Il me semble qu'il ne faut pas trancher cette question avant de l'avoir posée Madame Lubin Donc les choses me paraissent décidément claires nous sommes toujours dans la confusion nous ne pourrons pas faire payer la solidarité pour la dépendance par les gens qui travaillent longtemps sur des métiers pénibles et qui commencent très tôt ça ne sera pas possible Merci La parole est maintenant à notre collègue Christine Bofantidossa pour le groupe Les Républicains Vous avez la parole Merci monsieur le président Ma question s'adressait au Premier ministre Aurait-on pu éviter Aurait-on pu éviter les scènes de violence les scènes de pillage commises par les casseurs ce samedi lors du 18ème acte de mobilisation des gilets jaunes Y a-t-il eu des défaillances et un manque d'anticipation ? Faut-il appeler cela de l'amateurisme ? Toutes ces questions les français se les posent Ils ne veulent plus débattre ils ne veulent plus de discours plus de formules médiatiques ils veulent des actes Nous ne sommes plus dans le cadre d'un maintien de l'ordre classique A la suite des événements du 1er octobre à l'Art de Triomphe nous attendions déjà de votre part des actes forts Or vous n'avez rien fait de plus et ne rien faire de plus c'est laisser faire Aujourd'hui aucune mesure politique ne pourra apaiser durablement la situation Ce n'est pas vos incantations qui calmeront le pays encore moins le recours à l'armée Monsieur le ministre votre en même temps dans le domaine régalien est un véritable échec Il faut adopter la seule politique qui vaille celle de la fermeté à la hauteur de la violence celle que le Sénat vous propose depuis le mois de juin Alors monsieur le ministre pouvez-vous me dire à combien se chiffrent les dégâts ? Qui va les payer ? Les français qui verront leurs cotisations d'assurance augmenter ou êtes-vous enfin prêt de faire payer les casseurs ? Et puis je vous rappelle ma question s'adressait au premier ministre êtes-vous sûr ? Êtes-vous sûr ? Êtes-vous sûr qu'avec un tel discrédit le ministre de l'Intérieur est encore à mesure de poursuivre sa mission place Beauvau ? Merci La parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Monsieur Laurent Nunez avez la parole Monsieur le ministre Allez-y Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice Christine Banfonti Je suis deux remarques par rapport à votre question D'abord je suis très heureux de constater que maintenant vous nous expliquez que ce à quoi nous avons à faire face depuis le 17 novembre ça n'est pas du maintien de l'ordre classique ça n'est pas toujours ce qui a été dit sur ces bancs je vous le rappelle depuis le début nous disons que ce mouvement il est emprunt d'une très grande violence d'une remise en cause de nos institutions nous avons souvent parlé de ces décisions je suis heureux que depuis quelques semaines seulement vous nous rejoigniez sur cette thématique quelques semaines seulement mais nous n'avons pas attendu que vous évoluiez dans l'analyse des faits et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici que nous gérons nous ce problème c'est ce que les Français ont souhaité nous soyons là en gestion dès après le 1er décembre dès après le 1er décembre nous avons fait évoluer la doctrine nous avons fait évoluer cette doctrine nous n'avons pas rien fait les organisations syndicales que nous voyons régulièrement avec Christophe Castaner nous ont remercié de cette évolution de doctrine ils nous ont remercié de cette latitude qui leur a été laissée dans l'interpellation dans la possibilité d'agir 10 000 personnes interpellées 1800 personnes placées qui ont été jugées 40% de peine de prison ferme comment osez-vous dire que nous ne faisons rien comment osez-vous dire que nous ne faisons rien et nous allons continuer et nous serons présents samedi à nouveau samedi dernier nos instructions n'ont pas été appliquées et c'est très grave c'est un dysfonctionnement majeur et ce sont les policiers eux-mêmes qui se sont adressés à nous pour se plaindre de ce qu'ils n'avaient pas reçu les bonnes instructions alors samedi nous continuerons à assurer l'ordre républicain nous continuerons à protéger la république parce que c'est ce que nous faisons et je vous demande simplement interrogez-vous que feriez-vous à notre place que s'est-il passé entre 2007 et 2012 que s'est-il passé entre 2012 et 2017 il y a eu beaucoup d'incidents d'ordre public il y a eu beaucoup d'incidents d'ordre public et nous nous avons pris des mesures à la fois législatives et des mesures opérationnelles qui visent à y mettre un terme et dès demain dès samedi tous les attroupements qui se réuniront et qui comporteront des casseurs seront comme nous l'avons annoncé immédiatement dispersés merci la parole est à notre collègue Evelyne Perrault pour le groupe de l'Union centrale monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'intérieur à l'heure où les français sont indignés de voir leur pays exsangue d'autres victimes oubliées de tous subissent les dommages collatéraux de cette crise je veux parler ici des familles des forces de l'ordre de leurs épouses leurs époux de leurs enfants depuis le début de l'année on dénombre 24 suicides dont 19 au sein de la police nationale des femmes et des hommes qui s'étaient engagées pour protéger les français depuis des mois la police essaie de maintenir l'ordre dans des manifestations chaque fois plus violentes les familles de ces derniers subissent au quotidien via les réseaux sociaux une agressivité telle qu'elles demandent à leurs enfants de ne plus dire que leurs parents et policiers aux gendarmes en plus dans les cours d'école se rejouent les scènes vues sur les écrans entre les forces de l'ordre et les manifestants comment expliquer dès lors à un enfant qu'il n'est pas honteux d'avoir un parent qui a choisi cet engagement l'association femme des forces de l'ordre en colère de ma région bien avant les manifestations des gilets jaunes avait alerté le président de la république sur les conditions de travail de leurs époux ce dernier leur avait répondu en août 2017 qu'elles seraient reçues par le ministre de l'intérieur or depuis le remaniement ministériel rien n'a été mis en oeuvre pour entendre leur voix que comptez-vous faire monsieur le ministre pour protéger ces familles pourriez-vous honorer les promesses de notre président et prendre le temps de recevoir et d'écouter ces femmes pour vous répondre la parole à monsieur le ministre de l'intérieur merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs je crois que c'est la deuxième question à laquelle je réponds et je crois je le rappelle à quelques-uns que nous avons passé trois heures au sein de la commission des lois aborder le sujet global de l'ordre public qui est un sujet qui doit effectivement impliquer de prendre le temps de l'action et puis il y a les situations humaines vécues vous avez abordé madame la sénatrice les suicides c'est un métier extrêmement difficile avec des pressions fortes et c'est un métier armé très régulièrement nous avons effectivement des drames épouvantables et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une rencontre avec les syndicats avec l'ensemble des partenaires sociaux avec les états-majors où je n'ai pas abordé la question de la prévention du suicide dans cette question nous la connaissons tous mais elle est particulièrement forte difficile inhumaine à traiter au sein des effectifs de police comme de la gendarmerie et sur lesquelles nous devons être très mobilisés parce qu'ils subissent cette violence du quotidien ils subissent cette mise en cause permanente et puis il y a les familles et vous avez raison d'aborder effectivement cela sachez madame la sénatrice que nous mettons en place de façon systématique et la gendarmerie nationale est par exemple un modèle qui est reproduit dans beaucoup d'entreprises privées nous mettons en place de façon systématique un incommun psychologique médical et social pour les proches chaque fois qu'il y a des attaques ou des drames nous mobilisons aussi des moyens financiers pour sécuriser sécuriser la vie le quotidien de nos forces et en particulier de nos gendarmes qui vivent vous le savez dans des lieux regroupés il est évident que nous devons aussi les protéger quant à l'anonymat non pas pour que ce qu'ils pourraient faire soit caché mais tout simplement pour que leur quotidien et leurs interventions dans des procédures judiciaires puissent se faire aussi sous le couvert de l'anonymat et c'est la raison pour laquelle j'ai signé un arrêté le 12 février dernier qui est en la liste des services dont les agents ne peuvent voir leur identité dévoilée notamment dans les médias parce qu'il faut protéger protéger tout le monde enfin madame la sénatrice vous m'invitez à rencontrer une association que je ne connais pas territoriale par contre je peux vous dire que le dialogue avec les organisations sociales et permanents à 17h je recevrai avec Laurent Nunez la totalité des organisations syndicales et je peux vous dire que depuis nous cessons de le faire et que les conditions de travail de nos gardiens de la paix notamment à travers l'accord que nous avons signé au mois de décembre sont fortement améliorés et c'est nécessaire et juste merci madame madame Perrault quelques secondes quelques secondes simplement monsieur le ministre vous nous avez dit cette semaine que vous envisagez un plan de recrutement dans la police alors changer l'image négative que cette fonction inspire à certains et redonner à ces femmes et ces hommes engagés respect et dignité merci la parole est à notre collègue Arnaud de Bellenay pour le groupe de la république en marche vous avez la parole merci monsieur le président mesdames messieurs les ministres chers collègues j'aurais aimé poser une question au premier ministre pour le plaisir pour le plaisir d'entendre pour la troisième fois son nom scandé sur les bancs socialistes c'est suffisamment rare et agréable d'entendre le premier ministre à acclamer sur les bancs socialistes néanmoins et j'en suis très heureux ma question s'adresse à madame la ministre Emmanuelle Wargon la jeunesse chers collègues manifestée pour le climat donnant aux générations qui la précèdent et la nôtre en particulier une leçon de sagesse et de clairvoyance au moment même au même moment l'incendie se déclarait à bord de l'America Grande sous pavillon italien avec à bord des milliers de fuel de propulsion et des containers de matière dangereuse l'Europe nous accompagne avec notamment l'intervention des bâtiments de sa flotte pour intervenir de manière curative sur la pollution et en lien avec Françoise Cartron ma question porte bien sûr sur les mesures prises en réaction à la pollution pour protéger nos côtes et nos eaux alors certes et c'est l'occasion de le saluer depuis la catastrophe de l'ERICA l'Union Européenne a accru la sécurité maritime par des mesures et des règles de prévention l'adoption des paquets ERIKA 1, 2 et 3 et l'agence européenne sont des outils efficaces ainsi le Grandet Amérique avait fait l'objet en 2010 d'un certain nombre de contrôles qui avaient relevé 35 déficiences techniques dont quelques-unes 14 sur la sécurité incendie mais en octobre dernier à Hambourg les contrôles ne relevaient plus que 3 défauts de règlement dont l'un concernait la rétention du fioul à bord alors les principaux risques liés aux transports maritimes sont endigués grâce à l'Europe qui nous a protégés néanmoins une partie du chemin reste à faire alors madame la ministre si l'Amérique agrandée nous montre qu'en ce domaine aussi nous avons besoin d'Europe nous avons besoin de régulation ma question porte simplement sur la façon dont la France entend plaider pour un renforcement de la réglementation relative aux transports maritimes auprès de nos partenaires bien pour vous répondre la parole est à la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire madame la ministre monsieur le président du sénat mesdames messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Arnaud de Belenay vous l'avez dit le naufrage du Grand D Américain est une catastrophe environnementale face à laquelle le ministère de la transition écologique et solidaire a réagi immédiatement il s'agit d'un navire italien en provenance de Hambourg à destination de Casablanca qui a fait naufrage à 320 km des côtes à 4500 mètres de profondeur le ministre d'Etat François de Rugy s'est rendu sur place dès jeudi dernier pour suivre pour assurer heure par heure le suivi de l'incident mettre en place les opérations de secours pour saluer le sauvetage des 27 personnes à bord et pour renforcer l'engagement d'une lutte contre l'incendie ainsi que la sécurisation de la zone vous l'avez rappelé une directive européenne organise les contrôles et en 22 ans d'exploitation sous pavillon italien 35 contrôles dans différents ports européens ont été effectués sur ce navire dont une fois à Dunkerque en 2010 à chaque fois une autorisation à naviguer a été donnée le dernier contrôle date du 26 octobre 2018 à Hambourg en France nous effectuons 1600 contrôles de ce type bien sûr si l'enquête montrait une erreur manifeste il faudrait sévir nous en sommes maintenant à contenir au maximum cette catastrophe avec 8 navires actuellement sur zone et 7 containers c'est une mobilisation internationale 2 des navires ont été affrétés sous l'égide de l'agence européenne de sécurité maritime nous avons également un bateau espagnol qui est là grâce à la coopération bilatérale et des moyens mobilisés par l'armateur nous suivons également la pollution grâce à un système satellitaire communautaire appelé Clean Seenet une mise en demeure de l'armateur a été faite pour mettre fin aux pollutions par hydrocarbures par la pollution des containers nous avons lancé une enquête administrative judiciaire et technique pour faire la lumière sur la circonstance de l'accident et appeler sa responsabilité bien sûr en fonction des résultats de l'enquête nous ferons les propositions nécessaires au niveau européen pour améliorer toujours plus la sécurité et les réglementations merci la parole est à monsieur Philippe Mouillet pour le groupe Les Républicains merci monsieur le président mesdames messieurs les ministres mes chers collègues étant donné la thématique de la semaine ma question concerne la francophonie mais en un proie en but je voudrais quand même vous dire que je suis relativement marqué par l'absence volontaire du premier ministre aujourd'hui dans nos rangs voici un an sous la coupole de l'institut de France le président de la république prononçait un discours relatif à la francophonie après avoir partagé la conception de ce qu'est aujourd'hui la francophonie c'est à dire cette langue française devenue le centre de toutes les nations et de tous les peuples où elle fait souche dans sa variété le chef de l'état a fixé un cap apprendre échanger et créé en français outre ses engagements il s'est projeté au-delà de nos frontières il a souhaité que la France puisse à travers son aide publique au développement réaffirmer son engagement fort pour l'éducation à cet engagement en matière de développement le plan de la république a également annoncé des mesures concrètes notamment en proposant un volontariat international pour le français et un doublement des missions du service civique sur cet enjeu en annonçant un nouvel élan pour les lycées français et un doublement du nombre d'élèves inscrits dans le réseau scolaire d'ici 2025 et en demandant à nos établissements du supérieur de s'implanter hors de nos frontières et de se regrouper en campus l'ambition est importante il a également ajouté de nouvelles missions aux acteurs de l'audiovisuel francophone et un nombre d'institutions qui font aujourd'hui partout dans le monde vive la francophonie or à ce jour le volontariat international n'est toujours pas mis en place les budgets alloués à la fois aux alliants français et aux lycées sont en diminution et l'audiovisuel consacré à la francophonie est en plein doute alors monsieur le ministre pouvez-vous nous dire un an après ce grand discours quelles sont les actions du gouvernement pour traduire les nombreux engagements annoncés pour vous répandre la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lebois secrétaire d'état auprès du ministre d'Europe et des affaires étrangères vous avez la parole monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Mouillet je salue également le vice-président délégué de la section française de l'assemblée parlementaire de la francophonie je le signale parce que ce sont les parlements qui ont été pionniers avant les gouvernements et nous avons fêté en 2017 les 50 ans de l'APF alors un an après le discours fondateur effectivement prononcé par le président de la république sous la coupole de l'institut de France et bien c'est un foisonnement d'initiatives et d'actions qui ont vu le jour parlons moyens budgétaires nous sommes passés tout simplement de 97 millions d'euros octroyés au soutien aux systèmes éducatifs dans les pays en développement parce que nous avons besoin pour que le français soit une réalité et non pas seulement une potentialité et bien que nous puissions accompagner ces systèmes éducatifs à un budget de 208 millions d'euros en 2018 et nous allons l'accroître pour passer à 300 millions d'euros par ailleurs il y a une synergie des actions conduite aussi avec l'organisation internationale de la francophonie le président de la république a pu évoquer ces sujets hier en rencontrant la nouvelle secrétaire générale madame Louise Mouchiki-Wabo et tout cela va se décliner au sein des institutions européennes pour que le français soit toujours plus et mieux enseigné aux fonctionnaires internationaux parce que il est essentiel pour que l'Europe soit une réalité également que le multilinguisme soit une réalité concrète et qu'on puisse s'y exprimer en français s'agissant des volontaires internationaux une idée qui avait d'ailleurs été mise sur la table par Joël Garriot-Mélame nous en sommes au stade de l'expérimentation mais nous entendons bien passer au stade de l'industrialisation si je puis dire ainsi par ailleurs hier avec Frédéric Vidal nous posions la première pierre d'une maison des étudiants de la francophonie au sein de la cité internationale elle va pouvoir accueillir 150 étudiants francophones en 2020 et ça sera un lieu naturellement d'inspiration et puis vous l'avez dit les campus le campus franco-sénégalais le campus franco-tunisien tous ces chantiers avancent bien et je sais que c'est un sujet qui rassemble largement j'ai d'ailleurs une pensée pour Jacques Le Gendre et Michel André qui ont porté haut cette flamme et que nous nous attachons à perpétuer ensemble monsieur Bouillet oui monsieur le ministre j'entends la liste des actions engagées je reste en tous les cas le témoin sur le terrain d'un décalage réel entre les discours et les concrétisations alors nous attendrons les mois qui viennent pour voir la traduction d'une façon générale je pense que même sous la coupole de l'Institut de France il faut parfois avoir un discours plus modeste mais des engagements qui soient tenus merci la parole est maintenant à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains monsieur le sénateur oui monsieur le président ma question s'adresse à madame Emmanuelle Wargon ministre madame la ministre samedi dernier dans le calme la bonne humeur et une ambiance festive près de 400 000 français dans une diversité d'âges de conditions d'engagement associatif ou politique ont manifesté pour que soit revu à la hausse l'ambition de la France en matière d'écologie au lendemain de la grève de la jeunesse pour le climat fustigeant dans les deux cas l'inaction du gouvernement je note que cela vous a laissé sans voix et sans réaction quand hier Nicolas Hulot claquait la porte en regrettant la politique des petits pas autrement dit l'immobilisme madame la ministre les français vous exhortent à agir aujourd'hui pouvez-vous donc nous dire quelle est l'ambition du gouvernement sur votre politique en faveur du climat et la promotion d'une écologie positive plutôt que punitive pour vous répondre la parole à madame la secrétaire d'état auprès du ministre de la transition écologique et solidaire vous avez la parole madame la ministre monsieur le président du sénat mesdames messieurs les sénateurs monsieur le sénateur husson vous avez cité la mobilisation des jeunes et la mobilisation de nos concitoyens pour le climat vous avez bien fait parce que ces mobilisations sont salutaires et elles sont importantes nous avons besoin d'une prise de conscience nous avons besoin d'une volonté commune pour agir et pousser au maximum la transformation écologique et solidaire dont notre pays a besoin et dont d'ailleurs le monde entier a besoin ces marches sont importantes de même que les débats qui ont eu lieu et je pense au débat qui a eu lieu avec le président de la république à Gréhou-les-Bains avec de nombreux jeunes qui ont également interpellé le président en la matière et demain nous rencontrerons avec Jean-Michel Blanquer François de Rugy Brune Poirson et Gabriel Attal des lycéens qui ont participé aussi à des débats dans leurs établissements il ne s'agit pas d'être interpellés les uns contre les autres il ne s'agit pas d'être opposés les uns aux autres il s'agit ensemble d'agir pour cette transformation écologique au ministère de la transition écologique nous sommes à la tâche tous les jours nous n'avons pas attendu ces mobilisations pour agir nous sommes déterminés nous avançons en matière énergétique la programmation pluriannuelle de l'énergie a été présentée récemment en 2020 fermeront les deux premiers réacteurs nucléaires en France à Fessenheim nous avons signé le projet de territoire d'ici 2022 fermeront les quatre centrales à charbon qui restent en métropole cette transition est en cours elle est faite avec les territoires que nous accompagnons nous créons l'office français de la biodiversité en matière de biodiversité nous mettons en place le 11e parc naturel nous partageons mieux la ressource en eau à travers les assises de l'eau nous sommes à la tâche tous les jours et sur l'économie circulaire nous avons présenté une feuille de route de l'économie circulaire qui va également nous permettre d'être ambitieux en la matière et cette feuille de route arrivera prochainement devant l'Assemblée nationale et le Sénat le président de la république l'a dit à Gréhou il faut aller plus vite plus loin plus fort ce sera aussi l'enjeu de la sortie du grand débat que de proposer une feuille de route complémentaire pour être au rendez-vous de la transition écologique et solidaire merci madame la ministre monsieur Husson réponse convenue madame la ministre je le dis très simplement le gouvernement reste petit bras à un moment où en fait vous avez à faire un dossier pour le moins préoccupant et il ne faut surtout pas geler les ambitions en plein réchauffement climatique je vais vous donner quelques exemples la PPE maintes fois repoussée dont on peine à avoir une ligne directrice la trajectoire carbone pour le moins décise le développement des énergies alternatives balbutiant la sortie du nucléaire aussi peu sereine que le dossier de fermeture des centrales à charbon et puis la fiscalité verte mise sous le tapis depuis la crise des gilets jaunes et qui risque de demeurer longtemps à maquis où se cache mécontentement injustice et colère madame la ministre une action écologique c'est aussi 100 milliards par an consacré au traitement de la pollution de l'air la facture énergétique c'est 40 milliards de déficit c'est-à-dire deux tiers du déficit du commerce extérieur alors faites confiance à vos partenaires les collectivités territoriales auxquelles je vous offre une belle occasion de proposer sans délai une nouvelle grande loi pacte 2 un plan d'action pour le climat et la transition écologique madame la ministre il est temps d'agir où jupiter risque de devenir Eole le dieu du vent merci nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mardi 26 mars à 16h45 je vais suspendre la séance ce sera reprise à 16h20 pour la suite de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités la séance est suspendue et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement et on peut dire que la guerre institutionnelle est déclarée entre le gouvernement et le Sénat puisque le premier ministre Edouard Philippe a volontairement boycotté cette séance de questions d'actualité du Sénat à cause de la décision ce matin du bureau du Sénat de signaler à la justice le cas du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Stroda suspecté de faux témoignages devant la commission d'enquête sur l'affaire Benalla et également de transmettre les déclarations des deux hauts fonctionnaires de l'Elysée Alexis Collère et le général Lavergne Edouard Philippe qui a appelé le président du Sénat Gérard Larcher pour justifier son boycott et cette absence elle est très mal passée auprès des sénateurs cet après-midi qui ont copieusement hué tous les ministres qui sont venus répondre à leurs questions les sénateurs socialistes ont même tapé du poing sur leur table en criant il est où ? il est où ? à propos du premier ministre qui était absent c'est dire si l'ambiance était électrique cet après-midi dans l'hémicycle alors qu'on a appris au même moment que le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand avait annulé sa participation demain à une conférence devant les étudiants de Sciences Poli qu'il devait animer avec le président du Sénat Gérard Larcher une conférence sur la démocratie parlementaire un boycott au même motif de la décision du bureau du Sénat dans l'affaire Benalla on peut donc dire que cette affaire Benalla a réduit à néant les relations entre d'un côté le gouvernement et l'Assemblée et de l'autre le Sénat Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions et on continue les réactions justement avec vous Tam Tranu et avec le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fénaud c'est à vous Tam Oui Marc Fénaud et bien votre réaction tout d'abord à ce boycott de questions d'actualité par le Premier ministre Edouard Philippe et également l'annulation du déplacement en commun que devait avoir lieu entre Gérard Larcher et Richard Ferrand demain à Lille Je n'ai pas de réaction particulière à avoir le Premier ministre a appelé le Président Larcher pour lui donner les motifs de son absence c'est des faits normaux dans la vie parlementaire on ne va pas non plus éduquer les choses par ailleurs Richard Ferrand Oui oui c'est très bien mais je pense que c'est bien qu'il y ait un dialogue direct entre le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour expliquer ce que sont les faits et ce qui peuvent être des déclarations ou des décisions qui peuvent poser question en tout cas à l'exécutif ou à d'autres La deuxième chose que je voulais dire quand même au passage moi je suis un ministre des Relations avec le Parlement qui par fonction mais aussi par construction et conviction croient vraiment à l'utilité du bicamérisme et donc vous ne trouverez pas à remettre en cause le Sénat dans sa fonction et dans son utilité le bureau a pris une décision j'en prends acte reconnaissons aussi en tout cas beaucoup d'observateurs le disent que c'est une décision de nature politique il faut simplement que le Sénat l'assume comme une décision politique d'ailleurs elle est intéressante à double titre un procès politique dit certains chez LRM oui en tout cas je dis que c'est une décision sur fondement politique d'ailleurs c'est intéressant de voir qui a voté cette décision manifestement les républicains et le parti socialiste qui dans une collusion intéressante du moment a fait qu'ils ont pris cette décision puis pour le reste je voudrais dire deux choses moi je m'en réfère à ce qu'a dit le président Marseille qui est membre de la majorité qui est un membre influent et solide de la majorité qui a dit cette décision elle est superfétatoire elle est fragile elle est injustifiée ça me paraît d'être suffisamment clair oui mais il est membre de la majorité donc il est moins suspect par construction d'être comment dirais-je influencé par tel ou tel il a dit des choses très claires et je pense qu'Hervé Marseille parle de raison et puis dernier point on est dans un moment où je pense que les français ont besoin que les assemblées fonctionnent que les assemblées fonctionnent ensemble et je ne suis pas sûr que ce genre Richard Ferrand dit que la décision a abaissé le Parlement mais je ne suis pas sûr que ce type de décision ou ce genre de procès politique qui peuvent être intentés à tel ou tel permettent de rehausser le niveau du débat public et le débat politique et je suis sûr que la raison va revenir parce que cette maison que je connais bien est une maison qui normalement travaille avec raison et dans la volonté de l'intérêt collectif je crois que les français nous attendent sur l'intérêt collectif Richard Ferrand n'a pas rehaussé le... Non c'est pas Richard Ferrand dont je vous parle Non c'est pas Richard Ferrand vous avez très mal compris mon propos je vous dis que dans un moment comme ça on n'a pas besoin de décision qui soit des décisions qui manifestement sont sur des fondements politiques ça ne concerne pas Richard Ferrand ça concerne plutôt la décision du bourreau ce matin D'accord Merci beaucoup Marc Fénaud d'avoir répondu à mes questions Merci à vous Tam pour cette réaction et Françoise Laborde nous a rejoint sur ce plateau Bonsoir RDSU de la Haute-Garonne on voit que cette absence du Premier ministre mesure de rétorsion au vote du bureau du Sénat ce matin fait beaucoup réagir vous le regrettez ? Alors oui je vais dire que je le regrette parce que bon j'ai entendu les propos de Marc Fénaud en disant que peut-être le Sénat ne sort pas grandi mais dans ces cas-là moi je dis que bon si le Premier ministre n'est pas là non plus je pourrais dire aussi que le gouvernement ne sort pas grandi donc ça c'est de la politique politicienne comme je n'aime pas après sur le choix du bureau il est exact que moi je n'ai pas participé puisque je n'étais pas membre de cette commission spéciale donc je suis allée à quelques auditions comme tout le monde sur le choix final je pense que l'on peut comprendre l'aspect parce qu'on ne ment pas à une commission d'enquête donc que les deux personnes messieurs Benalla et Crase soient disons un peu plus mis en avant et peut-être cette déclaration à la justice ne me choque pas pour le reste c'est une suspicion de faux témoignages et voilà je mets des points de suspension je ne suis pas membre du bureau donc je vois en effet ce que dit Marc Fénaud ce que disent d'autres personnes c'est peut-être une façon aussi de se dire qu'on n'a pas choisi le bon moment mais on ne choisit jamais le moment de la fin d'une commission d'enquête ça tombe mal avec les réformes constitutionnelles qui arrivent et ce serait dommage qu'il y ait une guerre alors que le bicamérisme est tellement important voilà donc les choses bon voilà une séance de questions d'actualité un peu houleuse j'ose espérer que chacun retrouvera ses esprits et remettra au niveau des choses car Richard Ferrand qui devait se rendre demain devant les étudiants de Sciences Po à Lille avec le président du Sénat à Jean-Marie Larcher a eu aussi décidé d'annuler de boycotter cette conférence il dit on ne peut pas d'un côté abaisser le Parlement et vouloir le promouvoir la commission d'enquête n'était pas à l'Assemblée bien sûr puisqu'elle est à majorité la République en marche je pense qu'il y aurait eu à notre époque voilà je crois qu'il ne faut pas non plus dire bon nous on n'aurait pas fait comme ça chacun reste chez soi avant avant le président Ferrand il y a eu quelques soucis à l'Assemblée enfin pas son prédécesseur mais du temps d'avant je crois les rapports avec le club Bartholone étaient assez mauvais entre monsieur Bartholone et monsieur Larcher n'étaient pas tous les jours faciles non plus donc je pense que justement si on veut respecter ce bicamérisme et continuer à construire il va falloir que la vapeur retombe et puis qu'on recommence à travailler alors on continue bien cette émission et on repasse par la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec un des co-rapporteurs de cette commission d'enquête parlementaire le socialiste Jean-Pierre Sueur Jean-Pierre Sueur votre réaction au boycott d'Edouard Philippe de la séance de questions d'actualité bien sûr liée à la décision du bureau du Sénat de ce matin également Richard Ferrand qui annule son déplacement commun qui était prévu demain avec Gérard Larcher si c'est un boycott de la part du premier ministre c'est incompréhensible et le fait que le président de l'Assemblée nationale renonce à rencontrer Gérard Larcher est tout à fait incompréhensible le président de l'Assemblée nationale devrait défendre le contrôle parlementaire qu'est-ce que nous avons fait ? nous avons fait un rapport c'est pas de la faute au Sénat si M. Benalla s'est comporté comme il s'est comporté ce n'est pas de la faute au Sénat s'il y a eu tous les dysfonctionnements induits et si on les a laissés faire c'est pas la faute au Sénat si de hauts personnages ont menti devant une commission d'enquête parlementaire l'exécutif met de l'huile sur le feu oui mais aujourd'hui nous tirons les conséquences de cela conformément à la constitution et puisque M. le Premier ministre parle tellement de la séparation des pouvoirs il devrait être très respectueux de la séparation des pouvoirs nous parlementaires nous faisons notre travail tel qu'il est prévu dans la constitution Richard Ferrand qui parle de fin politicienne dans la scission dans la scission du plan il a tort qui abaisse le parlement qui abaisse le parlement il a tout à fait tort puisque moi je n'ai pas fait ce travail en tant que membre d'un parti politique mais en tant que parlementaire chargé avec mes collègues par la constitution de contrôler le pouvoir exécutif et d'évaluer les politiques publiques point est-ce que c'est une crise politique ouverte pour vous ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle crise politique si certains ouvrent une crise politicienne c'est leur problème moi je dis que dans cette affaire nous nous intéressons à la vérité au droit et à la loi merci beaucoup Jean-Persa pour votre réaction merci beaucoup pour cette nouvelle réaction est-ce que vous regrettez Françoise Laborde qu'il y ait des conséquences sur la révision des institutions le Sénat qui a pu braquer l'Elysée par ce vote du bureau qui pourrait en faire les frais lors de la prochaine révision constitutionnelle c'est un souci bien sûr c'est ce que je vous ai dit je pense que cela ne pouvait pas plus mal tomber mais je crois aussi en l'intelligence des uns et des autres parce que les modifications constitutionnelles des institutions ne se font pas pour un jour pour deux jours ou après une crise c'est quand même quelque chose qui va engager notre pays pour des années il y a des choses qui étaient déjà engagées certaines ont été arrêtées du fait du grand débat parce qu'on voulait savoir aussi un petit peu ce qui allait se dire sur nos territoires donc moi je crois quand même en l'intelligence personnelle de chaque individu qui va participer à ces réformes institutionnelles ça pourrait avoir un impact sur la question de la réduction du nombre de parlementaires ça pourrait faire l'objet donner une d'après-négociation à présent entre Emmanuel Macron et Jean Arlarcher ça peut ça peut puisqu'on sait qu'il y avait eu des avancées sur les territoires garder un certain nombre de sénateurs ou de députés dans les territoires ruraux pour que justement ils ne se retrouvent pas complètement déshabillés on le dit au niveau du Sénat certains disent que le Sénat est trop représenté au niveau du rural vous savez bien que les textes de loi sont quand même faits autour des urbains il faut le dire après bien sûr on pense à nos territoires donc c'est quand même le rôle des sénateurs et nous avons quand même aussi tous les territoires outre-mer parce que quand on vote une loi c'est pour tous ce n'est pas seulement pour la métropole et je dirais plutôt urbaine donc j'espère que les uns et les autres vont se dire nous travaillons pour notre pays ce n'est pas facile ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le dire avec tout ce qui se passe donc il faut garder la tête froide et j'espère que chacun après quelques jours de folie peut-être le Sénat est pourtant dans son rôle avec cette commission d'enquête parlementaire c'est ce que je vous ai dit pour moi la commission d'enquête c'est quelque chose d'important vous le savez on jure à chaque fois de dire la vérité toute la vérité j'ai mené une commission d'enquête donc je sais ce que c'est c'est pour ça que par rapport aux deux je pense qu'il ne fallait surtout pas laisser passer Vincent Crase et Alexandre Benalat voilà merci j'ai senti que c'était un peu plus compliqué pour les trois autres personnes pourquoi on a gardé monsieur Straudat pourquoi on n'a pas gardé les autres c'est vrai que la justice va faire son travail donc à un moment le Sénat va se retirer et la querelle ou la montée un peu de colère va s'arrêter puisque la justice va faire son travail bien sûr ça n'était jamais arrivé ou alors je ne sais pas où il faut remonter mais je crois que ça n'était jamais arrivé donc une commission d'enquête si on veut que la commission d'enquête garde son rôle de contrôle dans le cadre du bicamériste que je vous dis on pourra en reparler peut-être dans quelques temps quand l'Assemblée aura une commission d'enquête à faire on ne peut pas exiger des gens donc que nous auditionnons d'avoir une honnêteté totale puisqu'il jure devant le président et les membres de la commission et d'un autre côté dire non mais ce n'est pas grave donc ça s'est trouvé alors après qu'il y ait de la surenchère je ne ferai pas de commentaire vous me connaissez oui on va continuer cet entretien on repasse par la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec Gérard Longuet sénateur LR ancien ministre il est avec vous au thème train de nuit oui Gérard Longuet votre réaction au fait que l'on ait appris qu'Edouard Philippe a donc boycotté la séance de questions d'actualité au Sénat également que Richard Ferrand annule demain son déplacement commun qui était prévu avec Gérard Larcher tout cela en réaction à la décision qui a été prise par le bureau du Sénat ce sont des gamineries qui ne sont pas à la hauteur de la responsabilité de ces hommes le premier ministre le président de l'Assemblée nous avons une constitution de 58 qui fait du Parlement Assemblée nationale et Sénat des pouvoirs autonomes nous ne sommes pas nous sénateurs les employés de l'exécutif qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite nous sommes dans notre fonction de contrôler le gouvernement alors c'est pas toujours agréable d'être contrôlé il se trouve que malheureusement il y a une suspicion de faux témoignages ce qui ne veut pas dire d'ailleurs une certitude de faux témoignages absolument la justice en décidera nous avions l'obligation le bureau du Sénat avait l'obligation comme l'ancien article 40 du code de procédure pénale de transmettre au parquet pour qu'il examine et on verra bien ce que le parquet dira Richard Ferrand qui dans un communiqué juge que cela a été fait à des fins politiciennes qui abaissent le Parlement il ne mâche pas ses mots le président de l'Assemblée nationale il se trouve que les députés sont traditionnellement d'un camp ou d'un autre peut-être moins libres et moins disponibles pour contrôler nous nous sommes libres nous sommes des sénateurs nous ne devons pas notre élection à l'exécutif et nous disons très clairement qu'il y a une suspicion d'infraction enfin de violation de la déclaration sous serment voilà c'est un procès politique dont l'issue était déjà écrite d'avance dit La République En Marche le Sénat est en déconnexion les mots sont très durs du côté bien sûr de la majorité présidentielle je crois que cette commission des lois qui a été publique et qui a été très écoutée par nos compatriotes montre que le président de la commission des lois Philippe Basse s'est comporté avec beaucoup de mesures avec Jean-Pierre Soeur ils ont posé l'un et l'autre des questions extrêmement précises et Muriel Jourdat également rapporteur et naturellement Muriel et si vous voulez toute l'erreur c'est que l'exécutif manque d'expérience politique et a oublié simplement que l'Assemblée comme le Sénat sont des organes indépendants voulus par le peuple pour contrôler l'exécutif en tout cas l'effet c'est que on est en plein dans une crise politique non c'est pas une crise au contraire moi je trouve ça très bon je trouve que c'est un rappel à l'ordre chacun doit faire son métier et l'exécutif doit respecter le législatif ce qu'il avait tendance à oublier et ce n'est pas le premier à l'oublier mais la révision constitutionnelle elle n'a jamais été bien engagée mais là c'est pire que tout dans cette phase de négociation non j'ai presque envie de dire qu'on revient en fondamentaux a-t-on le droit de contrôler y compris des choses désagréables la réponse est oui moi j'ai commencé jeune parlementaire à participer à être rapporteur d'une commission d'enquête pour renvoyer renvoyer tenez-vous bien en cours de justice le ministre d'état ministre de l'intérieur et bien j'ai fait ce travail avec mes collègues de gauche et de droite ce travail d'enquête en toute liberté on n'a jamais considéré que c'était une crise c'est simplement le fonctionnement des institutions personne dans notre pays n'est à l'abri d'un contrôle et l'exécutif pas plus merci beaucoup Charles Longuet d'avoir répondu à mes questions merci à vous le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a également réagi à l'issue de cette séance de questions d'actualité notamment sur l'absence et c'est assez inédit au parlement lors d'une séance de questions d'actualité au gouvernement du premier ministre Edouard Philippe écoutez nous on a un immense respect pour l'institution sénatoriale qui si j'en crois les voix qui s'est la vie comprise sur les bancs du Sénat s'est abîmée dans cette affaire plutôt qu'elle ne s'est renforcée et donc voilà s'il y a des décisions politiques et que le Sénat a fait de cette affaire une instrumentalisation politique nous on est trop regardant et trop attaché à l'institution sénatoriale pour ne pas marquer aussi notre désaccord lorsqu'il y a un désaccord et on peut considérer que raisonnablement il y a assez peu de respect dans la décision qui a été rendue par le bureau du Sénat et dont je le redis beaucoup de sénateurs s'émeuvent de la décision qui a été prise Vous y voyez vous une lecture politique Françoise Laborde est-ce que le Sénat finalement a instrumentalisé cette commission d'enquête cette saisine de la justice ce matin pour atteindre le chef de l'État ? Alors ça je ne le dirai pas parce que n'étant pas membre du bureau et n'ayant pas participé à tout le travail de fond parce que je sais que Valérie Létard a fait quand même un gros travail sur ce sujet puisque c'était elle la vice-présidente chargée de présenter un certain nombre d'arguments bon bien sûr j'ai lu le rapport comme beaucoup de personnes parce que c'était quand même intéressant alors ce qui est peut-être politique c'est que l'Assemblée nationale donc prenne partie alors qu'ils sont oserais-je dire au même niveau que nous quand on considère que nous sommes dans le cadre du législatif et le gouvernement c'est l'exécutif donc à ce niveau-là peut-être qu'il y a en effet un choix difficile après que le Premier Ministre ne soit pas venu aujourd'hui c'est son problème c'est sa responsabilité je ne sais pas si c'est le Président de la République qui lui a dit ou s'ils étaient d'accord voilà il y a des choses on ne peut pas créer des événements politiques quand on ne sait pas vraiment le plus grave disait Bruno Rotary ce serait que le Sénat donne à penser qu'on fait payer les lampistes et qu'on exonère les autres en ciblant d'un côté deux poids deux mesures pour Vincent Crase et Alexandre Benalla et les collaborateurs proches de l'Elysée alors je l'ai entendu bon je ne suis pas sûre que les deux premiers donc monsieur Benalla et Crase soient des lampistes et c'est quand même un peu voilà je pense qu'ils ont des niveaux quand on voit l'importance je dirais de monsieur Benalla je ne l'ai jamais considéré comme un lampiste donc bon je vous dis qu'il ait dit cela c'était justement peut-être pour justifier le choix qu'au départ lui il voulait que les cinq soient donc après il y avait des niveaux différents puisqu'il y a le parquet et voilà apparemment c'est un peu plus compliqué que cela moi je ne considère pas voilà je trouve que ce sont des jugements alors je ne veux pas dire des jugements de valeur mais là aussi ce sont des mots il faut faire attention aux mots que l'on utilise vous restez avec nous Françoise Laborde puisqu'on évoquait justement Valérie Létard qui a donc présenté ce matin son rapport au bureau elle était au micro de Temtranuit il y a quelques instants écoutez oui Valérie Létard pourriez-vous nous dire exactement ce que vous avez préconisé au sein de votre rapport et bien tout d'abord rappeler que conformément à ce que le président du Sénat souhaitait on a présenté un rapport qui était posé en termes juridiques en termes de droit en rappelant point par point et on va dire sujet après sujet demande après demande sur quoi on se fondait juridiquement pour saisir le ministère public et donc nous avons essayé de présenter ce rapport donc en droit suite à la lettre de saisine du président Bain qui présidait la commission d'enquête et trois catégories en fait nous avons distingué en trois niveaux la saisine en tout cas la transmission au ministère public tout d'abord les personnes pour lesquelles nous considérons que les éléments qui permettent de fonder une suspicion pour faux témoignages étaient réunis établis Vincent Crase à l'action de Benalla M. Benalla et de M. Stroda pour la partie mission les missions de M. Benalla vous mettez d'ailleurs Patrick Stroda au même niveau que Vincent Crase et Alexandre Benalla suspicion de faux témoignages c'est pas qu'on met ces personnes au même niveau c'est que nous on nous interroge sur l'application de l'article 6 de l'ordonnance qui en fait permet de caractériser en délit toute personne qui a fait un faux témoignage alors qu'il a prêté serment devant une commission d'enquête il s'agit pas de l'affaire on ne juge pas l'affaire on essaye de déterminer qui est suspect de faux témoignages suspect nous ne tranchons pas nous ne sommes pas juges nous transmettons à l'autorité judiciaire qui décidera si oui ou non donc les trois premiers ensuite nous avons une deuxième catégorie où nous avons instruit effectivement selon les éléments qu'il faut donner conformément à la jurisprudence un certain nombre d'éléments sont identifiés mais ils ne sont pas suffisants pour considérer qu'il y a une suspicion de faux témoignages avérés à ce stade c'est à dire que là aussi nous transmettons à la justice sans considérer qu'il y a suspicion de faux témoignages avérés à ce stade nous n'en avons pas tous les éléments donc Alexis Coller Lionel Lavergne il s'agit de monsieur Coller de monsieur Lavergne et monsieur Stroda pour les autres éléments qui apparaissent dans le rapport et enfin mais vous transmettez tout de même nous transmettons mais nous transmettons en disant que tous les éléments n'étaient pas réunis pour qu'à ce stade et que le bureau signale en fait et saisisse la justice pour suspicion de faux témoignages nous n'avions pas nous considérons de ne pas avoir tous les éléments et enfin nous transmettons conformément à la lettre de Philippe Bas les éléments qui sont figurés en annexe du rapport et qui sont transmis à la justice pour qu'elle puisse le cas échéant pousser les investigations et aller plus loin dans la procédure si elle le juge utile voilà pour cette réaction de Valérie Létard Françoise Laborde rapidement le Sénat a su faire preuve de son indépendance dans cette affaire selon vous oui là je suis obligée de dire oui bien sûr on est d'accord ou on n'est pas d'accord certains vous avez vu bon de toute façon il y a eu un vote ce matin et toutes les voix n'ont pas été pour mais là dessus on est d'accord c'est à dire que l'indépendance du Sénat il y a une procédure on aboutit à un résultat je pense que Valérie Létard a très bien expliqué entre ce qui était suspicion de faux témoignages faux témoignages peut-être vraiment avérés donc elle l'explique très bien donc l'indépendance du Sénat est totale et bien merci merci à vous Françoise Laborde d'avoir participé à cette émission avant de se quitter on retourne dans l'hémicycle puisque et bien l'absence du premier ministre continue de faire parler les sénateurs par des rappels au règlement Alexandre Poussard oui Elphine puisque le sénateur devait continuer à examiner la loi sur les mobilités mais le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur a fait un rappel au règlement concernant ce boycott du premier ministre des séances de questions d'actualité et concernant également la décision de Richard Ferrand d'annuler sa visite à Sciences Po Lille avec Gérard Larcher il a trouvé ces décisions inquiétantes et il a demandé au gouvernement de respecter le contrôle du Parlement qui est garanti par la Constitution Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 18h30 on va plus loin présenté par Rebecca Fitoussi très bonne suite des programmes sur Public Sénat Public Sénat au coeur des territoires